ça y est vous avez pris vos marques mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs du public mesdames et messieurs les journalistes avant de déclarer la séance ouverte je souhaite vous faire quelques petites communications pour ceux et celles qui ce soir auront la chance de s'envoler vers l'Australie une fois le déjeuner terminé à 13h rendez-vous dans la salle des commissions avec monsieur Patrick Leboucher qui vous fera un exposé complet sur les raisons de ce déplacement je répète pour ceux et celles qui auront la chance de se déplacer pendant 4 jours et 4 nuits à Sydney à 13h dans la salle des commissions rendez-vous avec monsieur Patrick Leboucher qui vous fera un exposé précis des raisons et des motivations de ce déplacement deuxième communication à l'issue de nos travaux j'invite tous les représentants à venir juste dans le hall pour inaugurer la plaque commémorant tous les anciens présidents de cette assemblée il était temps qu'on rende un hommage à ces personnes la plaque est prête à l'installer à l'issue de nos travaux on fera cette petite cérémonie ensemble troisième et dernière communication et je sais que parmi vous il y a beaucoup qui ont connu cette personne cette amie et qui souhaiteraient lui rendre un dernier hommage monsieur John Gournac est décédé son corps est exposé à la mort de maman pour les là à 14h 15h levée du corps et enterrement à Saint-Hilaire commune de Faa au cimetière communal à 16h voilà les trois communications que je souhaitais vous faire mesdames et messieurs les représentants messieurs les ministres j'invite madame le secrétaire général de donner lecture de la lettre de convocation monsieur le président vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 11 mars 2005 mesdames et messieurs les représentants en raison de l'indisponibilité de plus de la moitié des représentants invités à participer à la campagne de promotion d'aide j'ai l'honneur de vous informer que l'assemblée de la communauté française tiendra la deuxième séance de sa session extraordinaire le lundi 14 mars 2005 à 9h au lieu du mardi 15 mars 2005 je vous prie d'agréer mesdames et messieurs les représentants l'expression de ma considération distinguée signée par monsieur le président merci pouvez-vous donner lecture faire l'appel des représentants présents aujourd'hui madame Algon Ema présente madame Birk Sabrina présente madame Bouzy Herraro Auxilia présente madame Bob Dupont-Amara présente monsieur Buissou Jean-Christophe présente madame Bouton Nicole absent monsieur Briand Jacqui présente monsieur Calsand Jean-Michel présente madame Shinfo Rosina présente monsieur Domingo Dauphin présente madame Flore Romance présente monsieur Flos Gaston absent monsieur Foster Temauri présente monsieur Frébo Jean-Alain présent monsieur Fritsch-Edouard absent monsieur Gérot Antony présente madame Haïti Pascal absent absent madame Hirshan Onutea présente madame Eriti Teoura présente monsieur Koumoutini René absent monsieur Lison Marcelin absent madame Maraya Emma présente monsieur Maraya Ouretaïna présent monsieur Mata'o Amairon présente madame Mati Juliana présente madame Merseron Armelle présente madame Mouéveille Amo Véronique présente monsieur Moutam Thomas présente madame Naya Theripaïa Amarone présente madame Olivier Marie présente madame Parker Eleanor présente madame Rochette Tela présent monsieur Sandra Bruno présente monsieur Chille Philippe présente monsieur Somers Eugène présente madame Tahirou Lucette absent madame Taharagi Linda présente madame Theripaïan présente madame Tétan Nouilana présente monsieur Tétan Nouino présente monsieur Tonsan Gaston présente madame Tuchou Billard Catherine présente monsieur Vaila Roi Vohar absent monsieur Van Bastoller Raymond présent monsieur Van Chou William présent monsieur Yip Michel absent voilà merci madame le secrétaire général pouvez-vous donner lecture des populations déposées monsieur le président nous avons reçu la procuration de madame boutonicole à monsieur chile philippe de monsieur frédéric riveta à monsieur bruno sandras de monsieur fritch edouard à madame sylvia terroiter de monsieur michel yip à madame armel merceron de madame lucette tahero à madame théoura hérite de monsieur gaston flos à madame lana tétan m monsieur vera roi à madame élément parquet monsieur marcelin lison à madame emma maria de madame aïti pascal à madame emma algon et nous avons deux procurations de monsieur rené corromouetini l'une à monsieur timori foster et l'autre à monsieur jean 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 christophe bisou qui prend la procuration de monsieur corromouetini je foster monsieur timori foster bien pouvez-vous donner lecture madame la secrétaire générale du projet d'ordre du jour s'il vous plaît adopté en conférence des présidents monsieur le président la conférence des présidents réunie vendredi dernier vous présente l'ordre du jour suivant point 1 approbation de l'ordre du jour point 2 approbation des procès verbaux de la première séance de la session extraordinaire du 28 janvier 2005 de la deuxième séance de la session extraordinaire du 4 février 2005 point 3 examen des rapports des projets des propositions de délibération point 4 examen de la correspondance point 5 convocation de la prochaine séance et enfin point 6 clôture de la séance madame si prête passons au vote de l'ordre du jour adopté à l'unanimité adopté à l'unanimité l'ordre du jour est approuvé passons à l'approbation des procès verbaux pareil même vote même vote procès verbal de la première séance de la session extraordinaire du 28 janvier est adopté idem pour le procès verbal de la session extraordinaire du 28 adopté et celle du 4 février pas d'objection pas d'objection adopté à l'unanimité pour les secrétaires de séance je vous propose d'adopter mesdames Cathy Tuichaud-Buyard et madame Véronique Hamot à moins qu'il y ait une candidate du Tahoeira qui souhaite prendre le secrétariat de séance pas de problème pas de candidate on est tous d'accord à l'unanimité à l'unanimité mesdames Cathy Tuichaud-Buyard et Véronique Hamot vous êtes donc Mouveille Hamot pardon vous êtes donc secrétaire de séance on passe à l'examen des rapports sur le premier rapport inscrit à l'ordre du jour j'invite les représentants du gouvernement à vouloir prendre la parole pour exposer l'économie de ce document même si ce n'est qu'un avis à donner pas de commentaires monsieur le ministre pas de commentaires particuliers donc j'invite monsieur le rapporteur Thémaoubi Foster et madame Lana Tétouanoui à prendre la parole pour nous donner lecture donc de l'avis de l'assemblée sur le projet de loi organique actualisant certaines dispositions relatives à l'application des lois et règlements et aux procédures de consultation des institutions locales dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie monsieur Foster vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre Siorana chers collègues bien bonjour à tous par lettre numéro 1474 des RCL du 27 septembre 2004 le haut commissaire de la république soumet pour avis à l'assemblée de la Polynie du Française un projet de loi organique actualisant certaines dispositions relatives à l'application des lois et règlements et aux procédures de consultation des institutions locales sur les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en liminaire il convient de relever que le gouvernement de la république a déposé le 9 février 2005 sur le bureau de l'assemblée nationale numéro 2086 une mouture du projet de loi organique quelque peu différente de celle sur laquelle nous nous sommes consultés nous sommes consultés pardon ainsi le dit texte est désormais intitulé projet de loi organique relative aux modalités et effet la publication des lois et de certains actes administratifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et son champ d'intervention se limite à une modification de l'article 8 de la loi statutaire tableau comparatif 6 juin il est apparu toutefois opportun à vos rapporteurs de baser l'avis de l'assemblée de la Polynésie française si après développé sur la version transmise par le haut-commissaire en effet celle-ci prévoit des modifications plus étendues du statut de la Polynésie française articles 7, 8 et 9 que la mouture déposée à l'assemblée nationale présentation du projet de loi organique le principe de spécialité législative depuis la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française il est expressément établi que cette collectivité d'outre-mer relève du régime de spécialité législative en vertu de ce principe les normes législatives et réglementaires métropolitaines intervenant dans les matières qui relèvent du domaine de l'État ne sont applicables en Polynésie française que si la norme en question contient une mention spéciale d'applicabilité néanmoins certains actes métropolitains de nature législative ou réglementaire peuvent s'appliquer de plein droit il s'agit des actes mentionnés à l'article 7 de la loi organique statutaire qui constituent ainsi un domaine de souveraineté dont les composants sont applicables de plein droit il revient au législateur organique de déterminer le champ d'application du principe de spécialité législative ainsi que de fixer les règles relatives à l'entrée en vigueur et la publication des normes législatives et réglementaires métropolitaines porté du projet de loi organique pour la Polynésie française ce projet de loi a pour objet l'actualisation et l'harmonisation des dispositions relatives à l'entrée en vigueur des lois et règlements notamment dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie afin d'assurer sur l'ensemble du territoire de la république l'unité des effets de la publication au journal officiel de la république française le présent projet supprime la formalité de promulgation locale des lois et règlements par les représentants de l'état dans les collectivités d'outre-mer où cette formalité préexistait toujours cependant concernant la Polynésie française ces changements ont déjà été opérés par son nouveau statut en date du 27 février 2004 le projet de loi organique maintient le délai de distance institué par la nouvelle loi organique statutaire qui permet de tenir compte de l'éloignement de la Polynésie française ainsi les actes métropolitains de nature législative ou réglementaire rendus applicables par la Polynésie française sans exécutoire à la date qu'ils fixent ou à défaut le 10e jour qui suit la publication au journal officiel de la République néanmoins quelques modifications ont été apportées par le projet de loi organique notamment en son article 5 ces modifications portent sur les règles relatives aux vandalités d'entrée en vigueur et de publication des actes normatifs en effet dans un souci de cohérence il est précisé que l'entrée en vigueur des dispositions des natures législatives ou réglementaires dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures cette modification ne suscite pas d'observation particulière de plus il est prévu qu'en cas d'urgence certains lois et certains actes administratifs dont la date d'entrée en vigueur n'est pas expressément mentionnés peuvent entrer en vigueur dès leur publication au journal officiel de la République française cependant l'entrée en vigueur de ces lois et actes administratifs est subordonnée à une condition sine qua non concernant les lois un décret de promulgation doit prescrire leur entrée en vigueur dès la publication au journal officiel de la République les actes administratifs quant à eux ne peuvent entrer en vigueur dès leur publication au journal officiel de la République française qu'à la condition de comporter une disposition spéciale l'ordonnant et émanant du gouvernement de la République les règles relatives aux modalités d'entrée en vigueur et de publication des actes normatifs en Polynésie française sont actualisées par le projet de loi organique soumis pour avis à notre Assemblée en effet la linéa 7 de l'article 5 du projet de loi organique prend en compte l'ordonnance numéro 2004 164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs ainsi la publication des lois ordonnance décret et de certains actes administratifs pour se faire peut se faire sous forme électronique enfin le projet de loi organique prévoit de rendre applicable de plein droit les dispositions réglementaires qui auront vocation à définir les actes individuels ne pouvant pas faire d'objet l'objet d'une publication sous forme électronique en outre est prévu l'application de plein droit des dispositions réglementaires définissant les catégories d'actes administratifs dont la publication journal officielle sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur le projet de loi organique a également pour finalité l'actualisation et l'harmonisation des dispositions relatives à la consultation des institutions locales sur les projets et propositions de loi d'ordonnance et de décret ainsi que sur la ratification de certains accords internationaux concernant les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie l'article 5 du projet de loi organique modifie certaines dispositions relatives à la consultation de l'assemblée de la polémie française contenue dans l'article 9 de la loi statutaire du 27 février 2004 par souci de cohérence le projet de loi organique précise que l'organe délibérant de cette collectivité d'outre-mer n'est consulté sur les projets d'ordonnance pris sous le fondement de l'article 74.1 de la constitution que dans la mesure où ces projets sont relatifs à la polynésie française enfin le projet de loi organique précise que lorsque le projet de loi soumis pour avis à l'assemblée de la polynésie française comporte dès l'origine des dispositions relatives à l'organisation particulière de cette collectivité d'outre-mer les avis doivent avoir été rendus avant l'avis du conseil d'état cette actualisation de l'article 9 de la loi organique statitaire permet de prendre en considération la réserve d'interprétation émise par le juge constitutionnel le 12 février 2004 sur le moment de la consultation de l'assemblée par rapport au projet de loi les remarques maintiennent la publication à titre d'information journal officiel de la polynésie française la loi organique statutaire du 27 février 2004 avait dans sa rédaction initiale prévu de maintenir la publication journal officiel de la polynésie française à titre d'information des actes métropolitains de nature législative ou réglementaire applicables en polynésie française or le projet de loi organique sur lequel l'avis de l'assemblée de la polynésie française est demandé ne prévoit pas le maintien de cette publication à titre d'information depuis l'entrée en vigueur de la loi organique statutaire du 27 février 2004 les formalités rendant exécutoire l'acte métropolitain de nature législative ou réglementaire en polynésie française ont été simplifiés en effet dès lors que l'acte est applicable à la polynésie française soit par le biais d'une mention expresse d'applicabilité soit en considération de sa nature celui-ci est exécutoire le dixième jour de la publication de l'acte au journal officiel de la république française la pratique de la promulgation locale par le représentant de l'état a été supprimée depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut de la polynésie française s'il est vrai que par la suppression de cette pratique le maintien de la publication n'est pas obligatoire celle-ci reste tout de même importante dans la mesure où si nul n'est censé ignorer la loi encore faut-il que tous aient eu une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables de ce fait la publication à titre d'information au journal officiel de la collectivité de l'acte rendu applicable et exécutoire en polynésie française devrait être maintenue ce maintien a pour seule finalité de rendre le corpus juridique accessible à tous les sujets de droit la publication étant par définition le fait de porter la norme applicable à la connaissance de ceux qu'elle oblige extension du délai de la procédure de consultation des organes de la polynésie française le présent projet de loi organique ne tend pas à modifier les délais de la procédure de consultation des organes de la polynésie française néanmoins une modification de ces délais serait nécessaire au bon déroulement de cette procédure toute l'effort où une norme législative ou réglementaire tend à modifier l'organisation particulière de la polynésie française l'autorité centrale est tenue de consulter les institutions de la polynésie française sous l'emprise de l'ancienne loi organique statutaire article 69 de la loi organique numéro 96 de 312 du 12 avril 1996 l'assemblée de la polynésie française disposait d'un délai de deux mois pour rendre son avis délai qui pouvait être ramené à un mois en cas d'urgence sur demande du haut commissaire le conseil des ministres disposait quant à lui d'un délai d'un mois pour rendre son avis sur les questions relevant de sa compétence ces délais ont été écourtés avec l'entrée en vigueur du nouveau statut désormais l'assemblée de la polynésie française ainsi que le conseil des ministres dispose dans l'état où ils sont saisis pour avis en application de l'article 9 ou 10 du statut d'un délai d'un mois pour rendre leur avis ce délai est porté à 15 jours sur demande du haut commissaire en cas d'urgence cependant afin de permettre à l'organe compétent de pouvoir émettre toutes les observations nécessaires et ceci en temps utile il serait plus judicieux de prolonger les délais de la procédure de consultation en effet la brièveté des délais ne permet pas aux institutions compétentes d'approfondir la question qui leur est soumise et de ce fait ces mêmes institutions encourent le risque de ne pas rendre d'avis dans les délais or si l'avis n'est pas rendu dans les délais celui-ci est réputé favorable ainsi les autorités publiques pourront adopter l'acte et le rendre applicable en Polynésie française dès lors afin de favoriser l'expression de la volonté des organes décisionnels de la Polynésie française le délai normal de consultation des institutions locales sur les projets et propositions de loi d'ordonnance ou de décret ainsi que sur certains engagements internationaux devraient être fixés à deux mois en cas d'urgence et sur demande du haut-commissaire ce délai est ramené à un mois modification à apporter sur la forme et clarification modification à apporter sur la forme une faute de frappe est à relever à la ligne première de l'article 5 du présent projet de loi organique la loi organique modifiée par le projet de texte est celle du 27 février 2004 et non du 27 juin 2004 de plus le dernier alinéa de l'article 5 du même projet de loi organique étant relatif à la consultation de l'organe délibérant de la Polynésie française il ne saurait être question d'une quelconque consultation de celle-ci lorsqu'un projet de loi comporte des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie il s'agit sans nul doute d'une faute de frappe et la phrase devait être comprise comme suit toutefois les avis portant sur les projets de loi qui dès l'origine comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française doivent être rendus de façon implicite ou express avant l'avis du Conseil d'Etat clarification la rédaction du 4ème alinéa de l'article 5 est susceptible de porter à confusion dans un souci de clarté il serait utile de préciser le champ d'application de l'article 8 modifié de la loi organique du 27 février 2004 et notamment les dispositions concernant le paragraphe 1 de l'article 8 modifié en effet cet article modifié par le présent projet de loi organique est relatif aux modifications d'entrée aux modalités d'entrée en vigueur et de publication de certains actes normatifs cependant les dispositions d'un acte métropolitain de nature législative ou réglementaire ne peuvent entrer en vigueur en Polynésie française que si celle-ci comporte soit une mention expresse d'applicabilité soit sont considérées comme applicables de plein droit de ce fait seuls les actes mentionnés à l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 entrent dans le champ d'application de l'article 8 modifié par le présent projet de loi organique le paragraphe 1 de l'article 8 modifié devrait donc préciser que celui-ci se rapporte aux actes mentionnés à l'article 7 de la loi organique statutaire compte tenu de l'ensemble de ces éléments les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'assemblée la Polynésie française au nom de la commission du statut et des lois d'émettre un avis défavorable au projet de loi organique présenté voilà monsieur le président pour le rapport merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte et j'invite pour le groupe Tahouera Ouidatira madame Armel Merceron à prendre la parole vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants à l'assemblée de Polynésie française notre assemblée est amenée ce jour à donner un avis sur un projet sur un projet de loi organique qui modifie pour ce qui concerne la Polynésie française son statut les conditions dans lesquelles les textes législatifs et administratifs qui relèvent de la compétence de l'état sont rendus applicables à la Polynésie en respectant les règles qui existent à l'heure actuelle et il n'y a donc pas de changements fondamentaux pour ce qui concerne les articles 7 et 8 de notre statut en effet le projet de texte qui nous est soumis respecte le principe de la spécialité législative qui figure à l'article 7 à savoir que pour qu'un texte soit applicable qu'un texte de loi ou un règlement soit applicable en Polynésie il doit porter la mention express de cette applicabilité à la Polynésie exception faite des domaines pour lesquels l'application de plein droit existe déjà donc le projet de loi intègre à juste titre les possibilités offertes par la dématérialisation du journal officiel de la République française qui est consultable sous forme électronique tout en maintenant l'obligation conjointe de la version papier pour les textes législatifs et réglementaires les plus importants le développement économique déjà réalisé en matière d'équipement informatique et télématique en Polynésie ces dernières années grâce à une politique hardie menée par les gouvernements successifs et par l'OPT et je fais allusion ici au plan METOA permet d'ores et déjà aux administrations aux entreprises et un nombre de plus en plus importants de particuliers d'accéder facilement par internet aux banques de données électroniques internationales et ainsi de consulter par exemple ce journal officiel ce développement dans le cadre du plan METOA intégrer la baisse importante des taxes sur les ordinateurs le développement très important des équipements de télécommunication aussi bien à Tahiti que dans les archipels le développement d'un réseau de fibres optiques et on en a vu le résultat il y a quelques mois avec la mise en place de la DSL donc tout cela fait qu'aujourd'hui d'après les chiffres que j'ai près de 15 000 personnes sont abonnées à internet et pourraient donc potentiellement consulter ce journal officiel sur support électronique il est donc bien difficile de soutenir dans ce domaine en tous les cas que rien n'a été fait en 20 ans cependant le groupe Taouera Ouiratira rejoint les rapporteurs pour s'inquiéter de la disparition dans la nouvelle formulation de l'article 8 du statut de la Polynésie de l'obligation de publier pour information dans la version en papier du GOPF les dispositions législatives et réglementaires définies à l'article 7 en effet la bonne information du plus grand nombre des Polynésiens passe encore par cette publication papier souhaitons donc que la nouvelle version du projet de loi qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale début février et auquel fait allusion le rapport donc souhaitons que cette nouvelle version qui réintègre cette formalité de publication pour information soit maintenue je terminerai mon intervention en évoquant les modalités de consultation de l'APF sur les projets de texte émanant de l'État fixés par l'article 9 du statut et que le projet le présent projet de loi du moins dans sa version dans la version qui nous est soumise envisage de compléter en effet chacun peut constater au vu des dossiers que nous examinons ce jour qu'il est quasiment impossible de respecter le délai d'un mois et encore moins le délai de 15 jours en cas d'urgence pour rendre la vie attendue conformément à notre statut d'autonomie et ici je ne mets pas en cause les services administratifs qui préparent ces avis pour le gouvernement ou pour l'Assemblée il me semble qu'à la lecture des documents d'aujourd'hui on peut dire qu'il faut un travail de qualité et un travail approfondi mais pour respecter la nécessité d'avoir le temps d'étudier ces dossiers à fond le groupe Taué-Rawir à Tira soutient la proposition des rapporteurs d'élargir le délai accordé respectivement à deux et un mois en cas d'urgence qui permettra donc d'analyser beaucoup plus sérieusement l'impact des futurs textes et d'une façon plus générale notre groupe suivra l'avis défavorable proposé par les rapporteurs je vous remercie de votre attention merci madame Merceron j'invite le groupe Tera monsieur Thé-Mouli-Foster vous avez la parole merci monsieur le président chers collègues bonjour encore une fois la lecture de ce rapport ne comporte aucune ambiguïté quant au risque que nous prendrions à rendre un avis favorable dans l'état aux modifications proposées certes la modification apportée à l'article 7 de la loi organique numéro 2004 192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la polynésie française n'a rien de choquant car un effet que reprendre l'article 74 1 de la constitution ce sont davantage les modifications portant sur les articles 8 et 9 de la loi organique du 27 février 2004 qui suscitent l'inquiétude dans le point 1 de l'article 8 modifié par le projet de loi organique numéro 2086 il n'est fait mention à aucun moment du contexte ou plutôt du cadre dans lequel l'article s'applique il apparaît de facto utile et nécessaire de préciser que seuls les actes mentionnés à l'article 7 de la loi statutaire entrent dans le champ d'application de l'article en effet pour rappel la linéa 1 de l'article 74 1 de la constitution stipule que dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie le gouvernement peut dans les matières qui demeurent de la compétence de l'état étendre par ordonnance avec les adaptations nécessaires les dispositions de nature législative en vigueur en métropole sous réserve que la loi n'est pas expressément exclue pour les dispositions en cause le recours à cette procédure or en tant que pays d'outre-mer détenant un statut défini par une loi organique nous sommes directement visés par l'article 74 de la constitution si nous souhaitons donner à l'interprétation de l'article 8 de la loi statutaire toute l'objectivité et la justesse que nous sommes en droit d'attendre d'un texte fondateur de notre pays nous ne pouvons négliger ce fait toujours concernant l'article 8 je pense que demander le maintien de la publication au journal officiel de la polynégie française des actes métropolitains de nature législative ou réglementaire applicable en polynégie française n'a rien de choquant nul n'est censé ignorer la loi il me semble dès lors normal que nous en soyons tenus informés même à 18 000 km de la métropole pour ce qui est de l'article 9 de la loi statutaire mon attention se porte principalement sur les délais de consultation à l'assemblée de la polynégie française ainsi que du conseil des ministres ces délais sont résolument trop courts une modification de la loi statutaire allongeant le délai normal de consultation des institutions locales ne serait que du luxe ne serait pas du luxe pardon en effet en déclenchant la procédure d'urgence le haut commissaire qui peut ramener de un mois à 15 jours ce délai de consultation ce qui signifie qu'il ne reste aux instances compétentes du pays qu'à lâcher la gestion de leurs affaires courantes pour se consacrer à la vie concernée cela serait trop dur voire impossible à appliquer dans les faits en effet une dernière remarque concernant le dernier alinéa de la proposition de modification de l'article 9 de la loi statutaire en effet même si l'article 74 de la constitution stipule clairement que les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante ce qui signifie que les avis portant sur les projets de loi qui dès l'origine comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française doivent être rendus de façon implicite ou express avant l'avis du Conseil d'État vous comprendrez donc mes chers collègues pourquoi je m'étonne que nous n'ayons à rendre un avis pour l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie alors qu'il n'ait pas fait mention explicitement de la Polynésie française je pense que même si l'article 74 de la Constitution le précise il serait tout de même plus judicieux afin de faciliter l'interprétation des textes de mentionner notre pays en lieu et place de la Nouvelle-Calédonie comme vous pouvez le constater chers collègues les points à améliorer ne manquent pas c'est pourquoi je vous invite à voter contre cet avis il y va de l'intérêt de notre pays Marou merci monsieur Foster au niveau des non-inscrits monsieur Philippe Schill vous avez la parole oui merci monsieur le président chers collègues messieurs les ministres s'agissant du rapport qui a été établi par nos collègues je n'ai pas de remarques particulières toutefois je voudrais simplement insister au niveau du délai du rallongement de ce délai il faut effectivement que ce délai soit rallongé j'irai même un petit peu plus loin le délai de deux mois qui est proposé par les rapporteurs à mon sens doit être un délai impératif notamment s'agissant de modifications de notre statut modification également de la loi électorale qui pourrait concerner également notre pays il ne faudrait absolument pas qu'on puisse accepter une procédure d'urgence comme cela nous a été imposé il y a de cela quelques temps donc à mon sens ce délai ce délai de deux mois ce rallongement de délai de deux mois devrait être impératif dès lors qu'on touche à notre statut et dès lors qu'on touche à la loi électorale qui pourrait concerner notre pays s'agissant de ce rapport et de l'avis défavorable qui a été proposé je suis bien évidemment tout à fait d'accord merci merci monsieur Schill j'invite pour le groupe l'union pour la démocratie monsieur Jean-Michel Carlson vous avez la parole merci je constate que le projet présenté même si tant à simplifier la procédure de publication légale de l'état en Polynésie française revient tout de même sur certains points sur les garanties en ce qui concerne le principe de spécialité législative comme vous avez lu dans le rapport en fonction de ce principe il est nécessaire que la loi française au sens large du terme soit rendue applicable en Polynésie française que si l'un de ses articles prévoit expressément qu'elle lui soit applicable or dans les projets que nous avons pris connaissance nous avons relevé plusieurs points qui ne nous permettent pas de donner un avis favorable au premier projet de la loi organique je mentionnerai ainsi que le dernier paragraphe de l'article sec modifié remet en cause une des rares avancées de la loi organique de MULCAP puisqu'on remet en cause dans ce projet la décision prise à l'époque de fixer une liste limitative des lois de souveraineté je cite les nouvelles articles sont également applicables de plein droit en Polynésie française les nouvelles articles les dispositions législatives et réglementaires qui en raison de leur objet sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République qu'est-ce que ça veut dire ? la loi dite de souveraineté est un texte législatif qui selon la jurisprudence concerne une matière qui doit s'appliquer de la même façon sur tout le territoire de la République la jurisprudence des cours souveraines le Conseil d'État en recourance avait fixé une liste qui s'allongeait au fil du temps plus cette liste était longue de toute évidence moins le principe de spécialité législative pouvait s'appliquer la loi organique 2004 fixait cette liste de façon limitative et le projet présenté fait sauter cette barrière ce qui est contraire au principe de spécialité législative ce que l'on donne de la main droite est reprise de la main gauche question quand allons-nous rédiger nous-mêmes toutes nos lois des vraies lois d'autres dispositions sont également critiquables ainsi le troisième paragraphe de l'article 8 du projet qui nous est soumis ouvre une nouvelle catégorie d'actes échappant au principe de spécialité législative et par ailleurs cet article supprime ce qui est regrettable la parution pour information au journal officiel de la Polynésie française s'agissant du dernier article ou de la regrettable erreur de plume concernant le sixième paragraphe il faut noter que la disposition imposant à l'Assemblée de la Polynésie française de rendre son avis avant que le Conseil d'Etat se saisisse restreint davantage le pouvoir de l'Assemblée puisque la Constitution nous permet de donner notre avis jusqu'au moment où l'Assemblée nationale est saisie nous sommes d'accord avec le rapport de présentation selon lequel le délai imparti à l'Assemblée de la Polynésie française a été réduit et nous estimons également que le recours à la procédure d'urgence réduit encore le délai de consultation elle devait donc être pleinement justifiée et motivée il n'est pas normal d'avoir une demande d'examen en urgence comme cela arrive souvent sans que l'on ne justifie ou ne motive de l'urgence or cela n'est jamais le cas pour toutes ces raisons nous demandons à l'Assemblée de donner un avis défavorable à ce projet Marourou Merci M. Jean-Michel Calson M. le ministre souhaitez-vous donner votre appréciation sur les interventions quasi unanimes de tous les représentants à noter néanmoins que M. Jean-Michel Calson a ouvert une brèche des plus intéressantes et qu'en pense le gouvernement Oui Merci M. le Président je crois qu'effectivement les rapporteurs et la commission a bien ciblé les difficultés au travers donc de ce projet de loi organique et on constate effectivement que l'absence de publication au journal officiel de la politique française alors qu'il était de coutume de l'avoir je constate également que les délais raccourcis sont issus des dernières dispositions de la loi organique concernant la Polynésie française alors qu'auparavant nous avions des délais supplémentaires donc il est bien temps là aussi d'apporter les modifications et en ce qui concerne les interrogations de M. Calson notamment la porte ouverte sur les compétences auparavant expressément limitées de l'État je me pose également la question mais je pense qu'à ce moment-là cela doit se faire dans le cadre de la révision du statut de la loi organique portant le statut de la Polynésie française en tout état de cause le gouvernement suit les propositions de la commission pour donc le rejet au titre de l'avis Merci M. le ministre nous passons à la délibération M. le rapporteur article 1 s'il vous plaît Merci M. le président article 1 l'Assemblée de la Polynésie française émet un avis défavorable au projet de loi organique actualisant certaines dispositions relatives à l'application des lois et règlements et aux procédures de consultation des institutions locales dans les collectivités d'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie elle demande aux autorités de l'État que les améliorations suivantes soient apportées au projet de loi organique présenté au premier alinéa de l'article 5 du projet de loi organique remplacer les termes 27 juin 2004 par 27 février 2004 dans la nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi statutaire préciser au paragraphe premier que seuls les actes mentionnés à l'article 7 de la loi statutaire entrent dans le champ d'application de l'article 8 maintenir la publication à titre d'information au journal officiel de la Polynésie française des actes métropolitains de nature législative ou réglementaire applicable en Polynésie française dans la nouvelle rédaction de l'article 9 de la loi statutaire fixer à deux mois le délai normal de consultation des institutions locales délai réduit à un mois en cas d'urgence et sur demande du haut commissaire remplacer les termes l'organisation particulière de la nouvelle Calédonie par l'organisation particulière de la Polynésie française sur l'article 1er Merci le rapporteur sur l'article 1er la discussion est ouverte M. le nom a été tourné vous avez la parole M. le Président je voudrais deux questions à apporter ici je ne rentre pas dans le débat directement au niveau de l'avis je pense que on a un avis unanime par contre M. le Président il y a deux éléments que nous avons parlé longuement déjà l'année dernière et je crois dans les années il y a deux ou trois ans déjà et je pense qu'il y a une procédure qui a été lancée par l'ancien président de l'Assemblée territoriale c'est que lorsqu'il y a des débats notamment au niveau des avis des avis sur les lois à l'Assemblée territoriale et il a été proposé je pense que l'ancien président avait lancé un courrier avait écrit aussi un courrier c'est qu'il y a un représentant de l'État qui soit présent ici je pense même c'est un sujet que vous tenez à coeur M. le Président ça c'est le premier point et j'aimerais bien savoir la situation actuellement où en est cette proposition le deuxième point et qui rentre directement au niveau de l'article 7 et 8 de la loi statutaire c'est au niveau du délai effectivement le délai en partie est de l'ordre de deux mois et au minimum c'est à dire en cas d'urgence c'est réduit à un mois M. le Président et si on regarde bien les dossiers qui arrivent notamment les lois qui arrivent pour avis à l'Assemblée territoriale et qui arrivent par le biais du commissariat et si on regarde bien les dossiers tous les dossiers qui arrivent aujourd'hui pour avis à l'Assemblée territoriale on dépasse largement le délai de deux mois donc à ce sujet M. le Président je pense qu'il faudrait faire peut-être un effort pour que l'article 7 et 8 qui est proposé ici c'est à dire c'est à dire que le délai maximum qu'on devrait avoir c'est deux mois et il faut peut-être qu'on puisse déjà commencer à assumer ces deux mois déjà merci le Président d'autres interventions M. Tony Genos vous avez la parole M. le Président M. les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants chers collègues bonjour avant de débuter mon propos je souhaiterais apporter juste quelques précisions par rapport à l'intervention du collègue Noa en disant qu'effectivement à la lecture de la loi organique 2004 je me suis rendu compte que la saisine du haut commissaire pour des questions qui relèvent des compétences de l'Etat était possible mais comme à l'accoutumée la loi comme toute loi énonce la règle en général et dans sa spécificité il convient d'en définir les modalités et je pense que ce sont ces modalités qui n'ont pas encore été précisées jusqu'ici de quelle manière demander ou du moins convoquer le représentant de l'Etat à une de nos séances en tout état de cause c'est une possibilité que nous permet le statut du moins c'est ce qu'exprime un de ces articles donc il serait intéressant effectivement il aurait été intéressant effectivement qu'un représentant de l'Etat pour ne pas citer le haut commissaire soit présent pour nous apporter les réponses en live comme on dit alors nous sommes dans le cadre de ce rapport saisi pour avis sur un projet de l'organique relatif au actualisant plutôt certains dispositions relatives à l'application des lois et règlements et aux procédures de consultation des institutions locales dans les collectivités d'outre-mer et en particulier en colonisie française alors si pour le gouvernement central l'opportunité d'une telle démarche semble avérée je m'interroge néanmoins sur la démarche sur l'urgence et la précipitation avec laquelle elle s'empresse de solliciter notre avis si ce n'est que pour répondre à un souci d'actualisation et d'harmonisation comme le précisent d'ailleurs les termes de notre rapport en d'autres termes je veux dire par là que pour permettre aux dispositions régissant l'applicabilité des textes métropolitains dans notre pays de produire ces effets nous allons sur certains points devoir modifier la loi statutaire de 2004 c'est du moins ce qui ressort la lecture du dernier paragraphe de la page 2 de notre rapport or il est important pour l'ensemble de la classe politique de notre Fénois de considérer comme prioritaire le chantier portant réforme statutaire car en effet bien plus que les conditions invélées d'applicabilité des textes métropolitains en Polynésie se posent comme prioritaire dans ce statut la nécessité de revoir les problématiques que pose la protection de l'emploi local la clarification du régime juridique portant sur la propriété foncière la clarification du statut de l'élu local nous étions conseillers nous sommes représentants est-ce que nous sommes plus que conseillers ou moins que conseillers la mise à niveau des dispositions statutaires eu égard aux récentes décisions du conseil d'état le découpage des circonscriptions électorales la révision sur la loi électorale et j'en passe il est donc important me semble-t-il que pour permettre à ce grand débat de prendre place dans notre hémicycle dans des conditions de sérénité idéale d'éviter comme nous le constatons aujourd'hui d'introduire cette réforme à dose homéopathique l'état devrait donc associer le gouvernement de notre pays ainsi qu'un groupe d'élus de notre assemblée pour entreprendre le démarrage rapide de ce grand chantier plutôt que de pratiquer ce que je qualifierais sans honte de pardonnez-moi l'expression de Pou-E-E-U-A qui a tout de destructif et rien de constructif car en effet le gouvernement central souhaite entre autres avoir la possibilité par le biais de cette loi organique d'étendre le champ de compétences que lui confère de manière exhaustive l'article 7 de la loi statutaire en vigueur alors pour toute cette raison je souscris donc entièrement à l'avis des favorables proposés par les membres de la commission du statut et des lois et je formule le vœu que ce chantier statutaire puisse démarrer le plus tôt possible par où merci monsieur Géros d'autres contributions on est tous d'accord sur cette manière de voir le débat statutaire et sur une réponse à apporter à monsieur Noant et Toine oui j'ai personnellement relancé monsieur le haut commissaire madame Girardin jusqu'à ce jour je n'ai pas reçu de réponse oui oui monsieur Jacques Ibrion vous avez la parole excusez-moi monsieur le président monsieur le ministre monsieur le collègue à la lecture de ce document je suis très préoccupé par la dimension que donne cette proposition quant à la proximité entre le citoyen et les décisions qui sont prises et les moyens qui devraient en découler j'ai pris acte par madame Merceron du projet METOA dans la réalité les communes offrent très peu de disponibilité aux personnes qui y habitent pour pouvoir y accéder lorsque nous sommes confrontés à des recherches si nous ne sommes pas équipés individuellement d'un minimum de matériel et si nous ne sommes pas un peu bricoleurs en termes informatiques nous sommes bien dans le constat de reconnaître que l'accès du grand public aux décisions qui sont prises par les autorités sont très loin très éloignées du projet tel qu'il nous est présenté de ce fait je rejoins ce qui a été proposé par la commission à savoir un avis défavorable merci merci monsieur Brion nous passons au vote sur l'article 1 qui est pour à l'unanimité pour la proposition des rapporteurs de la commission à l'unanimité sur l'article 2 article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française et transmise accompagnée de son rapport de présentation au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française sur l'article 2 même vote même vote sur l'ensemble même vote même vote nous passons au deuxième rapport concernant l'avis de l'Assemblée sur le projet d'ordonnance relatif au régime communal et au statut des élus dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie présenté au nom de la commission du statut et des lois par madame Lana Tétouanoui et monsieur Temori Foster est-ce qu'il y a une intervention du gouvernement au départ aucune intervention madame Lana Tétouanoui vous avez la parole merci monsieur le président par lettre numéro 1795 DLCL du 29 novembre 2004 le haut commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet d'ordonnance relatif au régime communal et au statut des élus dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003 a autorisé le gouvernement central à légiférer par voie d'ordonnance en matière de statut des élus en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna le présent projet d'ordonnance est pris sur le fondement de cette habilitation de prime d'abord il convient de relever certaines erreurs matérielles dans le projet d'ordonnance présenté dans les visas il s'agit non pas de la loi numéro 2674 mais de la loi numéro 2647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels au deuxième mot de l'article 7 du projet d'ordonnance il s'agit de la loi organique numéro 24192 du 27 février 2004 et non du 24 février 2004 par ailleurs le projet d'ordonnance présenté appelle plusieurs observations tenant au fond position des représentants à l'assemblée de la Polynésie française fonctionnaires de l'état le titre 2 du projet d'ordonnance relatif à la Polynésie française propose en son article 3 de modifier de modifier l'article 7 de la loi numéro 2493 portant sur la position de certains fonctionnaires lorsque ces derniers exercent les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ainsi l'article 3 du projet d'ordonnance tend à compléter l'article 7 de la loi numéro 2493 par la portion de phrase suivante ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française l'article 7 modifié devrait être lu comme suit les fonctionnaires régis par le titre 2 du statut général de la fonction publique sont placés sur leur demande en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française cependant la lecture combinée des différents articles du statut relatif aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française peut révéler quelques difficultés d'interprétation en effet l'article 113 de la loi organique statutaire numéro 2492 du 27 février 2004 régie en l'état du droit la situation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française cet article dispose que le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'argent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit il ressort de la combinaison des deux athées que l'argent public qui acquiert la qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration du corps auquel il appartient dès lors placé en dehors du cadre la position de détachement sera appliquée de plein droit à l'élu de l'organe délibérant qui ont fait la demande bien qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre les deux articles précédents les difficultés d'interprétation qui ressortent de cette lecture combinée méritent que soit apportée une modification afin de permettre une meilleure lisibilité des deux articles subsisés garantie accordée aux fonctionnaires candidats ou élus aux fonctions et mandats spécifiques le titre 4 du projet d'ordonnance portant disposition diverses intéresse également la Polynésie française à double titre au titre de l'article 7 du projet d'ordonnance d'une part le premier mot de l'article 7 du projet d'ordonnance tend à modifier le premier alinéant de l'article 7 de la loi numéro 83 634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires cet article dont la modification est prévue par le présent projet d'ordonnance concerne les garanties accordées à la carrière des fonctionnaires régis par le statut général qui sont candidats ou qui sont élus à certains mandats ou certaines fonctions conférées par mois électives l'article 7 du projet de texte prévoit d'étendre ces garanties aux fonctionnaires candidats ou élus aux fonctions et mandats spécifiques à la Polynésie française ainsi la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus à l'Assemblée de la Polynésie française ou élus présidents de la Polynésie française ou nommés ministres de cette même collectivité d'outre-mer ne peut en aucune manière être affecté par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat d'autre part le deuxième mandat de l'article 7 prévoit de compléter l'article 11 bis de la loi numéro 83 634 du 13 juillet 1983 par la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française cette modification a pour conséquence de maintenir applicables les garanties accordées par cette loi organique aux fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives cependant la loi numéro 2493 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française comportant des dispositions relatives à la responsabilité et à la protection du président de la Polynésie française des ministres et du président de l'Assemblée de la Polynésie française il serait également indispensable de la viser au titre de l'article 8 du projet d'ordonnance d'une part le grand de l'article 8 du projet de texte propose de ne rendre applicable en Polynésie française que les articles premiers et cas de la loi numéro 96 393 du 13 mai 1996 relatifs à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence alors que cette loi a été lors de sa publication au journal officiel local rendue applicable dans son intégralité afin de faire bénéficier le maire et les élus municipaux de la Polynésie française des mêmes droits et obligations que ceux prévus dans le Code général des collectivités territoriales en ce qui concerne leurs responsabilités pénales il est proposé de maintenir applicable à la Polynésie française les dispositions de l'article L 2123 34 de ce même Code et de l'adapter à l'organisation particulière de notre collectivité d'outre-mer en intégrant ces dispositions dans le Code des communes qui nous est applicable par ailleurs le projet de texte tend à ne plus rendre applicable sur le territoire l'article 3 de la loi numéro 86 393 sous-visé cet article a inséré un article 11 bis A dans la loi numéro 83 634 du 13 juillet 1983 relatif au fait non intentionnel commis par les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public la suppression des dispositions d'extension à la Polynésie française de cet article se justifie dès lors qu'en application de la loi organique le statut général de la fonction publique de l'État s'applique de plein droit toutefois dans la mesure où au terme de la loi statutaire la Polynésie française n'est pas compétente pour intervenir dans le domaine du droit pénal les représentants à l'Assemblée souhaiteraient que l'ordonnance puisse être complétée par des dispositions analogues en faveur des fonctionnaires et agents publics relevant de statut fixé par l'Assemblée de la Polynésie française d'autre part d'autre part le grand 2 de l'article de l'article 8 du projet d'ordonnance propose de ne rendre applicable en Polynésie française que les dispositions des articles 1 à 9 de la loi numéro 2647 du 10 juillet de 1000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels alors que lors de son entrée en vigueur cette loi a été applicable en Polynésie française dans son intégralité des observations semblables à celles faites pour l'application de la loi numéro 86 393 peuvent être émises en effet il serait opportun de pouvoir rendre applicable en l'adaptant aux spécificités polynésiennes les dispositions de l'article L2123 34 du code général des collectivités territoriales compte tenu de ces éléments les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission du statut et des lois d'émettre un avis favorable au projet d'ordonnance présenté sous réserve toutefois que l'Etat prenne en compte l'intégralité des observations faites ci-dessus là monsieur le président merci madame le rapporteur j'invite un représentant du groupe du Taho et Rahou et de Atira je n'ai pas son nom y a-t-il une intervention particulière du Taho sur ce dossier par intervention particulière pour le groupe Tera monsieur Thomas Moutam vous avez la parole oui merci président monsieur le ministre chers collègues chers amis Yorana le présent projet d'ordonnance dit à adapter le droit national relatif au régime communal et au statut des élus afin qu'il prenne en compte les spécificités liées notamment au particularisme institutionnel de certains collectivités d'outre-mains dont la politique française fait partie étant donc à une meilleure prise en compte et une reconnaissance effective de nos particularités locales ce dont je ne peux que me réjouir à travers ce projet il est donc proposé les améliorations suivantes la possibilité pour un tituleur de la fonction publique d'obtenir sur demande un détachement de postes qui s'est amené à occuper la fonction de représentant à l'Assemblée de la politique française l'extension de la politique française de disposition et garantie assurant de manière générale au titulaire de la fonction publique accédant au statut d'élu la séparation entre domaines professionnels et carrières politiques en particulier de sorte à ce qu'aucune interférence émanant d'une prise de position politique ne vient perturber le bon déroulement d'une carrière professionnelle au sein de l'administration l'inscription au sein des droits et obligations fondamentaux des fonctionnaires et dispositions prévues par la loi organique 2492 portant statut d'autonomie de la politique française fixant les garanties accordées aux titulaires des mandats locaux et le droit à la formation des élus locaux la limitation l'applicabilité en politique française de certaines dispositions de la loi relative à la responsabilité pénale des élus pour faire d'imprudence ou de négligence ainsi qu'à la définition des délits non intentionnels au final il s'agit là de fournir aux élus issus de la fonction publique un cadre juridique qui puisse leur assurer un minimum de protection contre un certain niveau de précarité liée au contraire inhérente à leur fonction c'est en ce sens que je trouve l'ensemble de telles mesures parfaitement légitimes est nécessaire pour finir je tiendrai avec attention les remarques faites dans le rapport concernant la nécessité d'harmoniser les textes en vue d'éviter toute confusion et clarifier la situation de fonctionnaires placés à sa demande en état de détachement pour pouvoir occuper des fonctions électives la nécessité d'adapter certaines dispositions prévues par le cause général des collectivités territoriales à nos spécificités locales notamment en matière de responsabilité pénale des élus et de définition des délits non intentionnels ces adaptations viseraient à mieux protéger et mieux définir les limites de responsabilité des élus en matière de droit pénal domaine dans lequel la politique française n'est pas compétente relativement la nécessité de compléter le projet d'ordonnance afin de prévoir en faveur des fonctionnaires et des agents publics relevant d'un statut fixé par l'Assemblée de la politique française des garanties analogues à celles accordées aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public en métropole en matière des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions sous réserve de prise en compte par l'État et ces dernières observations qui vont dans le sens d'une défense de nos intérêts locaux qui mettaient un avis favorable pour le projet d'ordonnance présenté je vous remercie de votre attention madame le président merci monsieur Moutam pour les non inscrits monsieur Schill aucune intervention pour le groupe Union pour la démocratie monsieur Anthony Géros vous avez la parole par auro monsieur le président mes chers collègues le projet d'avis qui est soumis à votre assemblée n'appelle en lui-même que quelques remarques ainsi s'agissant des modifications la mention apportée à l'article 7 de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie il ne semble pas contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport que la mention ajoutée par le projet d'ordonnance de cet article contredise l'article 113 de la loi statutaire en effet le dit article 7 modifié ne concerne que les fonctionnaires régis par le titre 2 du statut général des fonctionnaires de l'état à savoir précisément les seuls fonctionnaires de l'état à l'exception des fonctionnaires des collectivités territoriales de métropole des établissements publics et des hôpitaux en indiquant que ces derniers sont nécessairement placés en position de détachement lorsqu'ils sont élus représentants à l'assemblée de Polynésie l'article 113 de la loi statutaire d'une portée plus étendue concerne également certes les fonctionnaires de l'état mais a vocation à s'appliquer aussi aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de la Polynésie française et aux agents de la Polynésie française de ces établissements publics ou des communes or les règles applicables à ces agents ne sont évidemment pas celles de la fonction publique d'état ainsi un fonctionnaire de l'état ou éventuellement des collectivités territoriales de métropole sera placé en position de détachement si son statut le permet un fonctionnaire de l'FPT sera placé en position de détachement dès lors que le statut de l'FPT le prévoit l'article 21 de la délibération 95-219 du 14 décembre 95 un personnel en phare c'est-à-dire agent non fonctionnaire de l'administration sera placé en hors cadre en phare son contrat devra alors être suspendu durant la durée du mandat d'intéressé il en va de même pour un agent des communes ou des établissements publics de Polynésie française si une clarification est nécessaire elle ne peut alors venir que d'une reforme de l'article 113 de la loi statutaire intégrant l'ensemble de ces situations s'agissant de l'application de l'article 2123-34 du code général des collectivités territoriales aux communes de Polynésie française je rejoins la position des rapporteurs dans la mesure où il paraît effectivement anormal que les maires des pays du pays ne bénéficient pas des mêmes protections que leurs homologues de métropole à mon sens cependant le vrai problème que soulèvent ces dispositions n'est pas celui d'une unième retouche de la loi statutaire apportant des modifications à dose homéopathique sur ce texte il est plus généralement celui de l'absence de vision d'ensemble du ministère de l'Outrevert concernant les textes applicables à la Polynésie française je parlerai même de politique de gribouille nous en avons encore trois exemples ici pourquoi effectivement consacrer un article à part de la loi en pétant le statut d'autonomie au cas des fonctionnaires d'état élus membres de l'assemblée alors qu'il serait si simple de prévoir dans le cas d'une refonte d'ensemble de la loi statutaire une modification de l'article 113 de celle-ci prévoyant le cas à la fois des fonctionnaires de l'état des fonctionnaires d'un pété et celui des agents contractuels la même remarque vaut d'ailleurs pour la refonte des articles 7 et 11 bis de la loi du 13 juillet 83 pourquoi ne prévoir les garanties en question que pour les seuls fonctionnaires de l'état et ne pas les rendre applicables aux autres agents publics veut-on mettre en place deux types d'élus pourquoi enfin ne pas mettre en place un véritable statut des communes et un véritable statut de l'élu communal de Polynésie française plutôt que cette politique de rafistolage perpétuelle il me semble que nous serions plus utiles à débattre d'une réforme d'ensemble qu'à donner notre avis sur ces petits ravalements d'une construction législative faite à la petite semaine et à la bonne franquette nos collectivités qu'elles soient d'outre-mer ou communales ont droit à plus d'égard me semble-t-il marouille merci monsieur président du groupe UPLD le gouvernement souhaite-t-il commenter les interventions des uns et des autres ou faire des observations particulières aucun commentaire nous passons donc à la délibération et madame le rapporteur vous avez la parole sur l'article premier article premier l'assemblée de la Polynésie française émet un avis favorable au projet d'ordonnance relatif au régime communal et au statut des élus dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sous réserve que l'état prenne en compte l'intégralité des observations suivantes dans les visas remplacer les termes vu la loi numéro 2674 par vu la loi numéro 2647 au deuxième mot de l'article 7 du projet d'ordonnance remplacer les mots 24 février 2004 par 27 février 2004 et viser également la loi numéro 2493 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française harmoniser la rédaction de l'article 7 de la loi numéro 2493 du 27 février 2004 et de l'article 113 de la loi organique statutaire numéro 2492 numéro 2492 du 27 février 2004 afin d'éviter toute difficulté d'interprétation maintenir l'application en Polynésie française de l'article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi numéro 86 393-393 du 13 mai de l'article 10 de la loi numéro 2647 du 10 juillet 2000 et l'adapter à l'organisation particulière de la Polynésie française par l'intégration des dix dispositions dans le Code des communes applicables localement. Compléter le projet d'ordonnance afin de prévoir en faveur des fonctionnaires et agents publics relevant de statut fixé par l'Assemblée de la Polynésie française des garanties analogues à celles accordées aux fonctionnaires et agents non titulaires de trois publics en métropole par l'article 11 bis A de la loi numéro 83 634 du 13 juillet 1983 en matière de faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions. Merci Madame le rapporteur. Sur l'article 1 la discussion est ouverte. Y a-t-il des interventions? Aucune intervention? Passons au vote qui est pour l'article 1 à l'unanimité à l'unanimité. Article 2 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence de délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française et transmise accompagnée de son rapport de présentation au parlementaire de la Polynésie française. Sur l'article 2 même vote. Sur l'ensemble même vote. Nous passons au troisième rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption. Pas de commentaires particuliers au départ du gouvernement ? Aucun. J'invite donc M. le représentant M. Temori Faustaire à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci M. le Président. Chers collègues, par lettre numéro 38 DRCL du 13 janvier 2005, le commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption fait à Strasbourg le 15 mai 2003. Historique et présentation de la convention pénale sur la corruption. Dans le cadre du programme de lutte contre la corruption du Conseil et la corruption du Conseil de l'Europe, la France a signé le 9 septembre 1999 la convention pénale sur la corruption. Si d'autres instruments internationaux visent également ce phénomène, la convention du 9 septembre 1999 a pour particularité d'aborder de manière globale le phénomène et d'avoir ainsi un large champ d'application. Ces objets principaux sont de développer des normes communes en matière de corruption entre les États signataires, mettre à la charge des États à l'obligation d'adopter des incriminations couvrant les principales formes de corruption. Présentation du protocole additionnel. Un protocole additionnel à la convention pénale a été adopté à Strasbourg le 15 mai 2003. Son approbation fait l'objet du projet de loi qui est aujourd'hui soumis à notre avis. Ce protocole vient compléter la convention en étendant son champ d'application à la corruption de jurés et d'habitres. Le chapitre 1 définit les notions d'accord d'arbitre et de jurés. L'arbitre est défini comme une personne qui, en raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumise par les parties à ce même accord. Le chapitre 2 prévoit les différentes mesures que les États signataires doivent prendre au niveau national pour lutter contre la corruption tant active que passive. En matière d'arbitrage, chaque parti s'engage à ériger en infraction pénale la corruption active et passive d'arbitres nationaux, mais aussi étrangers. L'article 5 du protocole est de l'agir aux jurés. La portée des infractions de corruption active et passive définies pour les arbitres. Étant donné, d'une part, l'importance de leurs tâches et, d'autre part, le fait que celles-ci soient honoraires, non rémunérées, les jurés risquent d'être des cibles de corruption et doivent en être protégés au même titre que des juges professionnels. L'article 6 du protocole criminalise la corruption active et passive des jurés étrangers. Cette disposition s'inscrit dans l'effort commun des États partis pour assurer le respect des institutions judiciaires et démocratiques indépendamment de leur caractère national ou étranger. Chapitre 3 est relatif aux dispositions finales et confie le suivi de la mise en œuvre du protocole au groupe d'État contre la corruption greco. Le greco a été établi sur la base de résolutions de 1998 et 1999 du Conseil de l'Europe. Il a pour but d'améliorer l'efficacité de ses membres dans la lutte contre la corruption en assurant dans le cadre d'un processus dynamique d'évaluation mutuelle le suivi du respect par les États des principes directeurs de la lutte contre la corruption de la Convention pénale sur la corruption ainsi que d'autres instruments internationaux. Observation. Il convient de rappeler que l'Assemblée de la Polynésie française consultée sur l'approbation de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption a émis un avis favorable par délibération numéro 2305 APF du 10 juillet 2003. Le protocole additionnel aujourd'hui examiné ne soulève lui non plus pas de réserve particulière puisqu'il vient compléter le dispositif existant par l'extension des incriminations aux actes de corruption d'arbitre et de jurés. Il s'inscrit donc dans le cadre du développement de la coopération européenne en matière de justice. non seulement la corruption compromet la bonne gestion des affaires publiques et sape la confiance du public en l'équité et l'impartialité des administrations mais elle peut aussi engendrer de graves distorsions de concurrence et mettre en péril le développement économique. Les sociétés multinationales et les investisseurs internationaux sont aujourd'hui les acteurs déterminants de l'économie et ils ne connaissent pas de frontières. Il est de leur intérêt comme de l'intérêt de l'économie mondiale en général que les règles de la concurrence demeurent loyales et transparentes. Sources rapports explicatifs concernant la convention pénale sur la corruption. Par ailleurs, ce protocole relève du droit pénal domaine de la compétence de l'État au titre de l'article 14 2e de la loi organique numéro 2492 du 27 février et 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ainsi, au niveau national, l'article 434.9 du Code pénal réprime déjà la corruption active et passive des jurés exerçant au sein d'une juridiction française et des arbitres exerçant leurs fonctions selon la loi de procédure française. L'adhésion au protocole entraîne là la nécessité pour la France de prévoir dans sa législation l'incrimination des faits de corruption d'arbitre et de jurés étrangers. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Cournie française au nom de la Commission des statuts et des lois d'émettre un avis favorable au projet de loi de la loi. M. le Président Merci M. le rapporteur M. le rapporteur C'est l'un des types C'est l'un des types de comportements les plus répréhensibles et en même temps les plus répandus qui entravent la bonne gestion des affaires publiques. Certes, au fil du temps, les us et coutumes ainsi que les circonstances historiques et géographiques ont considérablement modifié la sensibilité du public à l'égard d'une telle pratique. Les citoyens ne lui ont pas toujours accordé la même importance ni la même attention. Cette variabilité de l'attitude du public envers la corruption se reflète dans la manière dont celle-ci a été traitée dans les lois et règlements. Au cours des dernières années, la corruption est devenue un thème important dans les débats politiques et économiques et il est aujourd'hui évident que l'on doit impérativement prendre des mesures pour combattre ce phénomène. Ce protocole étend le champ d'application de la Convention aux habitudes en matière commerciale, civile et autres ainsi qu'aux jurés complétant ainsi les dispositions de la Convention visant à protéger les juridictions contre la corruption. Les pays qui ont ratifié cet instrument devront prendre les mesures nécessaires afin d'ériger en infraction pénale la corruption active et passive d'arbite et jurés nationaux et étrangers. Le groupe d'État contre la corruption, le Gréco, a été conçu comme un mécanisme de suivi souple et efficace dont la vocation est de suivre par le biais d'un processus dynamique d'évaluation et de pression mutuelle l'application des principes directeurs pour la lutte contre la corruption et la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux adoptés en application du programme d'action contre la corruption. Conscient des dangers du développement d'un tel fléau, le Conseil de l'Europe s'est attaché à élaborer des instruments internationaux. C'est ainsi que la France a signé le 9 janvier 1999 la Convention pénale sur la corruption et le 26 novembre 1999 la Convention civile sur la corruption. La Convention pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, a été ratifiée par 39 États membres du Conseil de l'Europe et 4 non-membres dans les États-Unis. Plus récemment, le 1er novembre 2003, la Convention civile est entrée en vigueur. A ce jour, elle a ratifié, elle a été ratifiée par 17 États. Elle étend des infractions de la corruption active et passive à de nombreuses catégories professionnelles et au secteur privé, comme les agents publics, agents publics nationaux et étrangers, parlementaires nationaux et étrangers, membres d'assemblées parlementaires internationales, fonctionnaires internationaux, juges nationaux étrangers et internationaux, agents de cours internationaux et s'étend par ce protocole additionnel aux jurés et aux arbitres. Enfin, pour résumer les choses, ce protocole d'accord permettra une mise en œuvre plus large du programme d'action contre la corruption de 1996 et complétera la Convention pénale afin de prévenir et de lutter contre cette dernière. J'insisterai donc sur le fait que ce projet de loi doit constituer l'un des axes principaux de la lutte contre la délinquance économique et financière. Aussi, Mesdames et Messieurs, vous aurez compris, j'apporte mon soutien à ce projet de loi et j'invite mes chers collègues à voter en faveur de ces dispositions. Je vous remercie. Merci, M. Foster. Pour les non-inscrits, M. Schill, vous ne souhaitez pas intervenir. Pour l'Union pour la démocratie, j'invite Mme Catherine Puichaud-Buyard à prendre la parole. Vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Messieurs les ministres, mes chers collègues et les représentants, bonjour. La définition de juré et d'arbitre telle qu'elle est posée par la Convention change-t-elle quelque chose ? Est-ce que l'application de cet accord a pour effet de permettre l'intervention en Polynésie française du groupe d'État contre la corruption ? A priori, oui. Mais alors, dans ce cas, s'il intervient, dans quelle modalité ? Doit-on envisager sur cette base une collaboration renforcée entre la Polynésie française et les autorités nationales, voire internationales, concernant la prévention de la corruption et du trafic d'influence en Polynésie française ? Quelles structures mettre en place ? J'ouvrirai une parenthèse. Pensez-vous que demander l'aide de ces autorités pour que la Polynésie française, dans le cadre de ses propres définitions des règles financières et comptables, permette d'accroître la transparence et le respect de l'équité dans l'attribution des différents marchés publics ? Pourquoi cette transparence ? Eh bien, l'Etat, oui, c'est cela. c'est pour qu'il y ait plus d'honnêteté, de transparence et d'intégrité dans l'utilisation des fonds publics. En Polynésie française, nous en avons besoin parce que malheureusement, nous avons, nous aussi, nos éléphants blancs. Pour les conseillers qui ne connaissent pas cette expression, en Afrique, ce terme désigne des gros travaux à caractère sanctuaire faits par le chef d'Etat et plus généralement, nous servent ensuite à rien. Par exemple, la cathédrale d'Amoussoukou en Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas besoin d'aller jusqu'en Afrique pour voir des éléphants blancs. En Polynésie française, vous avez Fakarava, Toupeille, le palais présidentiel qui, heureusement, a quand même servi pendant ces cinq derniers mois à loger ne serait-ce que des sans domicile fixe. Ils ne servent peut-être à rien, mais comme dit un proverbe africain, les gros travaux font les grosses commissions. Je dis non à toute forme de corruption, quelle qu'elle soit. Oui à la convention pénale sur la corruption. Je dis oui à la répression de la corruption. Je le dis, même s'il s'agit de règles venant d'Europe, en regrettant que nous n'ayons pas pris l'initiative de le faire. Et je dis oui. Je le rappellerai que le premier facteur dans les pays en voie de développement dans le monde, c'est la corruption. Vous l'aurez donc compris, le groupe UPLD votera en faveur de ce projet. Merci de votre attention. Merci, Mme Tucho-Buillard. Souhaitez-vous intervenir, M. le ministre ? Des commentaires à apporter ? Vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Il s'agit avant tout donc de compléter la partie du traité international pour les dispositions concernant les jurés et l'habitage. Bien entendu, votre propre Assemblée avait déjà, au mois de juillet 2003, adopté ce dispositif, je dirais, général. Alors, le but est quand même d'harmoniser dans tous les pays signataires la même procédure en termes de sanctions et de protections des jurés et de l'arbitrage. Je rappelle que dans le droit français, cela est déjà acquis. Il s'agit là d'un traité international qui permet justement parmi les pays signataires d'avoir la même vision d'application au thème de cette harmonisation. Et c'est vrai qu'effectivement que la corruption est l'une des situations les plus difficiles à cerner, qu'on ne s'y trompe pas. Malgré tout le dispositif juridique qui puisse exister, on aura toujours du mal à affirmer que la corruption dans tout État qui soit constitué aura un jour totalement disparu. Cela peut prendre plusieurs formes. Il est très difficile avec les moyens notamment modernes de pouvoir cerner et suivre ces éléments de corruption. Je crois que c'est effectivement votre Assemblée rend la bonne dissosition d'accompagner, d'autoriser donc cet accord et de suivre ensuite, de pouvoir permettre que cette application s'applique sur tout l'ensemble du territoire national, y compris la Pouliné, même si le droit français déjà l'a organisé. Il s'agissait donc d'obtenir une harmonisation avec les États signataires. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération, M. le rapporteur, sur l'article 1er. Vous avez la parole. Merci. M. le Président, article 1er, l'Assemblée de la Pouliné des Français émet un avis favorable au projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption. La discussion est ouverte. Je suppose que nous sommes tous unanimes. Mme Berger-Champ, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le ministre, chers représentants, bonjour. Je voudrais saluer l'intervention de Mme Cathy Touichaud qui a ramené le débat à des pratiques que l'on peut qualifier de pratiques de corruption dans notre pays. Mais je suis aussi interloquée par le début de l'intervention de M. Foster quant à la corruption qui existe qui existe depuis la nuit des temps. Peut-être que dans les toits moutous, c'est une pratique courante, mais c'est quelque peu choquant d'entendre des propos pareils venant de notre part. Mais mon commentaire voudrait surtout étendre cette discussion sur une organisation régionale qui existe au sein du forum. Je rappelle aux représentants que nous sommes maintenant observateurs au niveau du forum. Il existe une organisation qui combat la corruption au niveau du Pacifique. Il faut savoir que le Pacifique est bordé par des grandes nations telles que la Chine, la Malaisie, etc., qui ont des pratiques condamnables très importantes en matière de corruption. Donc, c'est juste un commentaire pour peut-être proposer à l'Assemblée qu'à terme, on puisse étendre ou passer des conventions aussi avec d'autres régions que celles que l'Europe. Je vous remercie. Monsieur le Président, M. Bruno Sandras, vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Jorana, je n'ai pas bien suivi l'intégralité de l'intervention de Mme Buya, veuillez m'en excuser, mais je suis arrivé à la fin de son intervention. Je voulais dire que le sujet de la corruption est évidemment un fléau contre lequel nous devons tous nous battre. et que bien évidemment nous soutenons le projet, l'avis qui nous est proposé. Mais en contrepartie, je ne peux pas laisser passer des sous-entendus. Nous sommes des élus. La presse est là, qui va relater les propos qui ont été tenus aujourd'hui. c'est un sujet suffisamment sérieux sur lequel je ne peux pas laisser planer des sous-entendus comme Toupeille, comme Fakarava, comme la présidence, qui sont des grands travaux et sur lesquels on peut ne pas être d'accord. Mais utiliser ces exemples sur le débat sur la corruption me paraît un petit peu osé. et si Mme Tuchot-Buillard a des éléments concrets qui tendent à prouver que ces grands travaux ont été faits avec des moyens peu recommandables, et bien qu'elles saisissent les voies de la justice. J'ai fait partie d'un gouvernement pendant lequel ces grands travaux ont été faits et je me sens un peu visé. Donc c'est un sujet suffisamment sérieux. La présidence, en effet, a abrité des sans-abri soi-disant pendant quatre mois. Donc j'ai cru comprendre que les sans-abri sont à nouveau sans-abri puisque le nouveau gouvernement les a mis dehors. Alors, voilà, merci. Je souhaite revenir à plus de sérénité dans le débat puisque là, il s'agit d'un avis à donner sur un projet de loi. Si on va se mettre à parler de nos petits problèmes à nous, on ne s'en sortira pas. Sur, donc, l'article 1, nous sommes tous d'accord sur ce projet de loi. Unanimité, unanimité. Sur l'article 2. Merci, monsieur le président. Le président de la Polynesie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynesie française et transmise accompagnée de son rapport de présentation au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynesie française. Sur l'article 2. Oui, madame, c'est tourné, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Je viens tout justement de prendre acte de votre intervention concernant justement le recadrement de nos interventions ici au sein de l'hémicycle. Nous sommes un groupe respectant les décisions prises. Je ne devais pas faire mon intervention parce que ça venait justement à aller rejoindre un peu l'intervention de madame Thuis-Sauvillard. Bon, je suis respectueux de la loi. Je prends acte de votre décision, monsieur le président. Mais, il faut commencer par ceux qui allument l'andrèche d'abord. On ne peut pas aussi rester bouche bée devant des interventions de ce genre-là. Merci. Oui, madame Tétouni, mais j'ai équilibré puisque j'ai laissé monsieur Sandras intervenir et j'ai clôt le débat. Donc, on est tous d'accord. Sur l'article 2, même vote, même vote. Sur l'ensemble, même vote, même vote. Passons au rapport 2977 relatif à l'avis de l'Assemblée sur le projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques. Présenté par messieurs Foster et madame Lana Tétouni. Monsieur Foster, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Chers collègues, par lettre numéro 1584 des HCL du 20 octobre 2004, le co-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la politique française un projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques. Présentation du traité sur le droit des marques. Les étés sur le droit des marques adoptés à Genève le 27 octobre 1994 étaient conclus en vue de rationaliser et de simplifier à l'échelon mondial les procédures administratives relatives aux demandes nationales et régionales d'enregistrements des marques et au renouvellement des enregistrements. En effet, les sociétés qui souhaitent faire protéger une marque doivent accomplir certaines formalités afin d'éviter le rejet de leurs demandes et la perte des documents qui en découlent. Pardon, et la perte des droits qui en découlent. Ces formalités variant généralement d'un pays à l'autre, le traité a permis d'introduire des critères normalisées dans les procédures devant les offices des marques. La grande majorité des dispositions du traité concernent la procédure auprès du service d'enregistrement des marques dans laquelle on peut distinguer trois phases principales. La demande d'enregistrement, les changements après enregistrement et le renouvellement. Les règles relatives à chacune de ces phases sont conçues de manière à préciser ce qu'un office des marques peut exiger du déposant ou du propriétaire et ce, qu'il ne doit pas exiger de lui. En ce qui concerne la première phase, demande d'enregistrement, le traité autorise comme maximum exigible les indications suivantes dans une demande, une requête en enregistrement, le nom et l'adresse ainsi que d'autres indications relatives au déposant et à son mandataire, diverses indications concernant la marque, y compris un certain nombre de représentations de la marque, les produits et services ainsi que le classement correspondant et une déclaration d'intention d'utiliser la marque. Chaque partie contractante doit aussi permettre qu'une demande porte sur des produits ou services appartenant à plusieurs classes de la classification internationale. Elle ne peut pas demander autre chose que ce que le traité l'autorise expressément à demander. Ainsi, elle ne peut demander que le déposant produise un extrait du registre du commerce ni qu'il indique qu'il exerce une certaine activité commerciale ni qu'il fournisse des preuves selon lesquelles la marque a été enregistrée dans le registre des marques d'un autre pays. La deuxième phase de la procédure prévue par le traité concerne les changements de nom ou d'adresse et les changements de titulaire de l'enregistrement. Là encore, les exigences de forme autorisées sont énumérées de manière exhaustive et toutes les autres exigences éventuelles sont intervues. Une seule requête doit suffire, même lorsque le changement porte sur plusieurs demandes ou enregistrements de marque, c'est-à-dire parfois sur des centaines à condition que le titulaire des enregistrements ou des demandes et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour tous les enregistrements ou demandes en cause. En ce qui concerne la troisième phase, à savoir celle du renouvellement, le traité uniformise la durée de validité de l'enregistrement initial et celle des périodes de renouvellement qui sont fixées à dix ans chacune. Le régime français en matière de droit et des marques de la France qui a signé le traité sur le droit des marques le 12 avril 1995 ne l'a à ce jour pas ratifié. C'est donc l'objet du projet de loi qui est aujourd'hui présenté. L'approbation du traité n'entraîne aucune des modifications des dispositions actuelles du code de la propriété intellectuelle. En effet, l'État du droit national article L7111 à L7177 et article R7121 à R7184 du code de la propriété intellectuelle est compatible avec les dispositions du traité depuis les quelques aménagements apportés par le décret numéro 24199 du 25 février 2004. Journal officiel de la République française du 3 mars 2004 page 4289 et suite. L'article L7111 du code de la propriété intellectuelle dispose que la marque de fabrique de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. La loi nationale impose des conditions de fonds et de forme. Tous les signes ne peuvent être choisis comme marque. Ainsi, une marque n'est en principe juridiquement protégée que si elle a été déposée à l'Institut national de la propriété industrielle. Conformément aux conditions de fonds tenant à la nature et au type des marques déposées et aux conditions de forme tenant au régime procédural et de l'enregistrement des marques. Une fois la marque enregistrée, le titulaire de celle-ci a le monopole de son usage, de sa jouissance et de sa disposition pour les produits ou services désignés dans la demande d'enregistrement. L'enregistrement confère au titulaire un droit de propriété incorporel. La protection du droit de propriété sur la marque est accordée pour une période de 10 ans à compter de la date du dépôt, sachant que cette durée peut être indéfiniment renouvelable. Altique L712-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. Une des particularités du droit de propriété sur une marque est qu'il est assorti d'une obligation d'exploiter dont la sanction est la déchéance du droit. Et ce fait, toute personne demandant l'enregistrement d'une marque est tenue de remettre une déclaration d'intention d'utiliser la marque ou d'usage effectif de celle-ci. Enfin, le titulaire du droit de propriété sur une marque peut mettre en œuvre son droit en exploitant la marque directement ou indirectement en conférant la propriété ou l'usage à un tiers contre-paiement d'un prix. Si l'autorisation d'approbation du traité sur le droit des marques ne modifie en rien la législation nationale, elle revêt néanmoins une importance pratique considérable en ce qu'elle permet la simplification et l'harmonisation au niveau mondial des procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement. Ainsi, l'approbation du traité par le plus grand nombre de pays permettra notamment à l'industrie française de bénéficier d'une protection rapide et efficace de ces marques à l'échelon international. Il est à noter que 33 pays ont à ce jour ratifié le traité sur le droit des marques. En observation, le code de la propriété intellectuelle a été rendu applicable en Polynésie française par l'article 4 de la loi numéro 92 597 du 1er juillet 1992 tournant l'officiel de la République numéro 153 du 3 juillet 1992. Cette loi a été promulguée le 24 août 1992 arrêtée de promulgation numéro 900 TRCN. De même, les dernières modifications apportées par le décret numéro 24 199 du 25 février 2004 au code de la propriété intellectuelle ont été rendues applicables en Polynésie française selon l'article 89 de ce même décret qui a d'ailleurs été promulgué le 12 mars 2004 arrêté de promulgation 151 des ACL et publié le 25 mars 2004 au journal officiel de la Polynésie française numéro 13 page 998 et suite. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut dont la Polynésie française est doté, l'article 140 de la loi organique statutaire permet à l'organe délibérant de notre collectivité d'apporter sa propre réglementation sur la forme de loi du pays relative aux droits des marques de la Polynésie française dans la mesure où il s'agit d'une matière relevant de sa compétence. Concernant la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle, les arrêtés en Conseil des ministres peuvent être pris dès lors que la réglementation en question n'est qu'une mesure d'application. Cependant, toute réglementation prise en matière par les organes décisionnels de la Polynésie française ne peut aller à l'encontre des normes internationales. Néanmoins, la Polynésie française n'a pas encore eu l'occasion d'exercer effectivement cette nouvelle compétence partagée. Dès lors, le droit des marques polynédiens résulte en l'état du droit actuel des promulgations successives de nombreuses dispositions métropolitaines. Dans la perspective de l'aboutissement positif du projet de loi aujourd'hui examiné, l'application du traité ne modifiera pas la législation nationale et par conséquent l'état du droit actuel de la Polynésie française. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des statuts et des lois des maîtres un avis favorable au projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Pour la discussion générale, j'invite Mme Mince, non au nom du groupe Tahouera Houdiati à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française. Le projet de loi pour lequel notre Assemblée est consultée à pour objet de permettre et seulement cela de permettre la ratification par la France d'un traité international qui vise à harmoniser à l'échelon mondial les conditions dans lesquelles les entreprises déposent des marques ou renouvellent ces protections touchant la propriété intellectuelle et commerciale. Il s'agit là bien d'une compétence de l'État en matière de relations internationales qui n'empiète pas sur celle de la Polynésie française qui se limite à la seule organisation interne du droit des marques. En effet, le droit des marques se rapporte à la fois aux droits commerciaux et aux droits civils, domaines pour lesquels la Polynésie française a compétence selon le statut de 2004. Je viens de découvrir à l'instant le projet d'amendement qui est déposé par Sabrina Birk et il se trouve que mon intervention touchait un petit peu ce sujet. On pourrait donc dans le futur, comme certains le pensent, doter la Polynésie française d'une réglementation spécifique protectrice de ses intérêts économiques et culturels, en particulier dans l'utilisation et le dépôt comme nom de marque de mots polynésiens évocateurs tels que nous en connaissons déjà. Même si ce souhait est légitime, il faut reconnaître que cela n'aurait de portée que pour les produits fabriqués ou vendus sur le marché local. Nous devons cependant rester réalistes quant à la faisabilité et à l'efficacité d'un dispositif protectionniste généralisé. Car quand on se situe dans une économie ouverte, pratiquant le libre-échange, il est difficile d'avoir une attitude complètement protectionniste. Ce que l'on interdirait aux autres pourrait se retourner contre nous. Et imaginez donc tous les commerces, toutes les marques qui existent à Papéité et dans toute la Polynésie et qui ne pourraient plus utiliser les noms géographiques ou évocateurs d'autres pays, notamment par exemple en langue anglaise. Pensons également au coût du dépôt comme du contrôle de nos interdictions dans tous les pays du monde. Pour tous les mots susceptibles d'être utilisés, cela serait sans rapport avec les avantages attendus. On peut le regretter, mais c'est le revers de l'ouverture aux autres pays du monde et aux produits qu'ils mettent à notre disposition. Par contre, on peut quand même rester optimiste sur deux aspects que je voudrais relever. Premièrement, le choix par de grandes entreprises internationales comme nom de marque, de mots évoquant la Polynésie française, ce choix peut contribuer à la promotion de l'image de notre pays au plan touristique, tout comme le fait aujourd'hui un nom de romancier célèbre ou d'artistes qui ont vécu en Polynésie. La connaissance d'un nom de marque évoque en effet l'histoire, la culture ou la géographie et complète ainsi les efforts de promotion que nous finançons. Le deuxième point que je voudrais souligner est le travail en cours déjà accompli par les autorités de la Polynésie française et certains groupements professionnels pour permettre non pas une protection généralisée mais une protection ciblée sur certains mots ou produits très spécifiques de la Polynésie française. puisque la protection généralisée est impossible sur les noms de marques il apparaît que la recherche de protection doit concerner les produits Polynésiens correspondant à des savoir-faire ou à des labels de qualité comme cela a été réalisé pour le monde heure que ce soit le Tifeifeuille les perles de Haiti la vanille de Haiti cela me paraît beaucoup plus réaliste quant au projet de loi qui nous est soumis pour avis et dont je rappelle qu'il ne concerne que l'approbation d'un arrêté sur les conditions de dépôt de marques de renouvellement de la protection des marques nous n'avons pas de remarques particulières à faire et nous suivrons l'avis favorable qui est proposé par les rapporteurs merci merci madame Merselon j'invite le groupe Tera désigné un représentant par l'intervention au niveau du groupe Tera pour les non-inscrits monsieur Schill souhaitez-vous intervenir dans ce débat j'invite pour le groupe l'union pour la démocratie madame Sabrina Burke à prendre la parole vous avez la parole mademoiselle pardon t'es prête t'es ni yorana t'es mon t'es venu emile pierre yorana t'es mon mero no te fare ou t'es non a yorana t'es mon mero api jacquille dauphin ondre et pire à terre moi éveille stéla rochette william poncho yorana bienvenue parmi nous t'es non a yorana yorana monsieur mesdames les journalistes bonjour aujourd'hui on nous demande notre avis sur l'adhésion de la France au traité européen régissant les droits des marques un traité qui a été négocié dans le cadre de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et adopté à Genève le 27 octobre 1994 et signé par 44 pays ou organisations internationales dont la France le 12 avril 1995 ainsi que la communauté européenne le 30 juin 1995 toutefois la France à ce jour n'a pas ratifié le projet aujourd'hui présenté et c'est dans ce cadre qu'elle nous demande notre avis il est donc indispensable pour une meilleure appréhension du sujet que nous fassions un bref exposé sur l'esprit juridique de la marque et de ses conséquences en Polynésie notamment le droit des marques est classé dans le domaine de la propriété industrielle avec les brevets les appellations d'origine les dessins et modèles la marque à l'origine est une signature qu'une personne choisit pour faire reconnaître son produit sur le marché avec le temps cette signature Calvin Klein Lacoste a été protégée par le droit et la signature est devenue un signe un symbole distinctif la marque peut être fantaisiste voire originale la marque est une propriété individuelle sur un ou plusieurs mots couleurs symboles graphismes pour pouvoir être propriétaire il faut tout simplement déposer l'ensemble des mots des couleurs des symboles à l'INPI l'Institut national de la propriété industrielle et verser une petite taxe d'environ 20 000 francs cp la propriété sur la marque s'acquiert donc par un enregistrement mais doit être renouvelée tous les 10 ans dans la pratique on constate toutefois que des sociétés n'hésiteront pas à profiter d'une notoriété déjà établie contre rémunération ainsi la marque Mareva en tant que parfum de femme utilise l'image de notre Miss Haiti et de ce fait lui devra une redevance pour avoir parasité sa notoriété car la notoriété la célébrité est une marchandise qui se monnaie aujourd'hui aujourd'hui la Polynésie française est hautement concernée par le droit des marques et il est temps que l'on se soucie de nos créations immatérielles et leur protection juridique puisque à l'heure actuelle ces créations font l'objet d'une appropriation incontrôlée par des personnes qui n'ont nullement contribué à la création voire à la promotion de cette création les premiers concernés par cette appropriation sont les mots désignant un lieu géographique Tahiti Bora Bora Fakarava Teoko Hava etc mais aussi les mots appartenant à nos langues polynésiennes Vahine etc on peut aussi imaginer que nos motifs marquisiens ou pétroglyphes soient également appropriés à travers une marque européenne allemande espagnole il est donc important de se poser la question à qui appartient notre culture puisque aujourd'hui un étranger un italien un allemand peut devenir propriétaire d'éléments de notre culture non pas à travers une vente des droits entre un maohi et un italien mais tout simplement en faisant un enregistrement à l'INPI et en versant une petite taxe ainsi l'INPI attribue à qui le veut des droits de propriété exclusives et individuels sur les éléments de notre patrimoine culturel c'est un constat choquant car notre culture c'est aussi l'âme maohi c'est un patrimoine collectif qui devrait se partager entre les héritiers de cette culture et non se brader à 18 000 km d'ici à qui le veut en effet cette appropriation individualiste par la marque d'un mot appartenant à notre patrimoine va priver toute la communauté de bénéficier sur le marché de bénéficier de l'utilisation de ce mot comme on l'a vu avec l'appropriation du mot Haiti par Colgate Palmolive ou du mot Théopo ou de Havé par des individus dont je ne citerai pas le nom ainsi un individu qui n'est pas originel de Théopo peut empêcher toute la population du village d'utiliser ce nom du village pour commercialiser certains produits au titre d'un droit de propriété reconnu par la marque Théopo ceci va donc priver le village de revenus économiques alors qu'elle a contribué hautement à la renommée de son nom ainsi on a l'impression que notre culture est victime de pratiques parasitaires que ce soit le mot Haiti qui évoque en Europe l'exotisme la chaleur tropicale la vahinée le mythe de Bougainville exploité bien sûr à fond par Colgate Palmolive dans ses publicités ou le mot Théopo Bora Bora etc ces mots sont la signature d'une culture notre culture maoïe et ont une notoriété mondiale grâce à notre peuple accueillant généreux beau et belle grâce à notre climat grâce à la beauté naturelle de nos îles il est donc inadmissible aujourd'hui que la notoriété liée à notre spécificité culturelle à notre authenticité à notre identité maoïe soit appropriée parasité par des personnes qui n'ont nullement contribué à sa création ou à sa promotion et puissent se réserver exclusivement les retombées économiques et empêcher les véritables auteurs héritiers de jouer de leur héritage culturel hier c'était la terre que le maoïe a perdu à travers la notion de propriété individuelle introduite par le code civil car la notion de vente lui était inconnue puisque la terre était rattachée au divin puisque rattachée au marais de ce fait alors de très vastes terres ont donc été spoliées pour des bouteilles de whisky des menus-services des pièces trébuchantes et souvent le maoïe croyait seulement prêter sa terre alors qu'il la perdait pour toujours de plus les contrats étaient rédigés en français étaient incompréhensibles pour le maoïe qui arrivait à peine assigné par une croix aujourd'hui c'est l'intelligence du maoïe son esprit son identité son imagination sa culture qui est source de convoitises marchandes c'est notre culture maoïe qui est victime de la mondialisation capitaliste volée appropriée vendue revendue mais où il est notre peuple celui qui a parlé les mots qui sont devenus terre oiseau montagne eau soleil vent celui qui a rempli ces mots d'amour d'accueil de beauté pourquoi ces mots chargés d'une culture unique et belle du peuple maoïe appartiendrait-il à celui qui dépose le mot en premier contre une taxe de 20 000 francs versé à une institution chargée de reconnaître les titres de propriété sur une culture qui ne connaît même pas croyez-vous réellement que l'INPI a le droit de reconnaître et d'attribuer un droit de propriété sur un mot appartenant à notre culture à qui appartient nos langues les mots de nos terres notatoires à nos enfants du peuple maoïste ou à l'INPI l'AMPI ou à l'Europe qui bradent notre notoriété culturelle notre identité spirituelle à des milliers de kilomètres à qui le veut c'est fort de ce constat que je dépose un amendement à l'avis qui nous est soumis à l'article 1er qui a pour objet de rendre indisponibles les mots issus des langues polynésiennes incluant ainsi les noms de nos îles et les noms géographiques maoïs mais aussi les motifs issus du patrimoine culturel polynésien comprenant ainsi les motifs traditionnels tatouage tiki etc en effet ce patrimoine culturel est un patrimoine collectif qui se partage ainsi ces éléments appartiennent au patrimoine collectif nous ne pourrons plus se voir appropriés par une seule personne à travers une marque ces éléments culturels seront maintenus dans le domaine public et pourront être utilisés partagés par toute la communauté ainsi chacun pour commercialiser son produit en utilisant une expression culturelle partagée en utilisant donc une expression culturelle partagée toutefois sur le plan national voire international les étrangers ne pourront utiliser nos expressions culturelles à moins de s'implanter en polynésie car ils risqueront de se faire poursuivre pour tromper sur l'origine du produit ramener l'usage des mots et des graphismes issus de notre patrimoine culturel à un usage communautaire partagé local me semble bien plus intelligent que de laisser des individus étrangers à notre culture s'accaparer de façon individuelle l'essence même de notre identité il est vrai qu'il me paraît plus logique que les expressions de notre patrimoine culturel soient réservées exclusivement aux enfants de souche ou d'adoption de notre peuple au titre de l'héritage culturel transmis par nos ancêtres toutefois en risque de me taxer de racisme néanmoins il ne s'agit que d'un droit de filiation d'un peuple car aujourd'hui personne ne trouve choquant en France qu'un enfant hérite de son papa ou de sa grand-mère l'enfant pourra jouir d'un héritage matériel mobilier immobilier mais aussi l'enfant pourra porter le nom patronymique de ses ancêtres pour un peuple tel que le nôtre le patrimoine culturel est un héritage qui revient à ceux qui le chérissent et le transmettent à leur tour aux enfants toutefois le droit français au titre de son principe d'indivisibilité de la république méconnait cette exclusivité ainsi il nous reste la faculté de réserver nos droits intellectuels en les réintégrant dans le domaine public afin que tous puissent en bénéficier et plus spécialement ceux qui sont originaires du lieu géographique toutefois toutefois sur un plan général il est souhaitable d'émettre un avis favorable au projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques car ce projet a pour objet d'améliorer la protection de la marque sur un plan européen car bien que nous souhaitions nous réserver les droits intellectuels sur notre culture il est normal qu'une entreprise qui a créé de toutes pièces sa propre signature et qui a assuré sa promotion puisse en bénéficier puisse bénéficier d'une protection adéquate notamment voire européenne Marourou Merci madame Burke qui du gouvernement souhaite intervenir monsieur Emile Van Fass pas d'observation particulière à faire aucune nous passons donc à la lecture de la délibération et à l'article 1 veuillez donner lecture de l'article 1 étant entendu qu'il y a un amendement qui a été proposé sur le rapporteur l'article 1 l'assemblée de la polénie française émet un avis favorable au projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques Merci un amendement donc a été déposé complétant l'article 1 de la délibération portant envie de l'assemblée de la polénie française sur le projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques je demande à l'auteur de donner lecture de cet amendement madame Sabrina Burke mademoiselle Sabrina Burke vous avez la parole micro s'il vous plaît monsieur le président mesdames messieurs les représentants mon intervention sera très brève et succincte puisque je viens de l'exposer Ainsi donc trop souvent on a pu constater que les mots issus des langues polynésiennes ou les motifs graphiques issus du patrimoine culturel polynésien étaient utilisés par des entreprises dans le cadre de leur promotion commerciale en conséquence il est proposé de compléter l'article 1er du projet d'avis comme suit article 1er l'assemblée de la polynésie française émet un avis favorable au projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques toutefois elle souhaite que l'état dépose une déclaration en application de l'article 21 du traité visant à rendre les mots issus des langues polynésiennes et les motifs graphiques issus du patrimoine culturel polynésien indisponibles en tant que marque merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement unanimité unanimité la discussion est ouverte sur l'amendement madame vous avez la parole merci monsieur le président la déclaration de madame Burke est intéressante elle est très touchante mais je pense qu'elle est quand même assez irréaliste c'est vrai qu'on aimerait bien que soient protégés tous ces mots et surtout d'un usage qui les dévaloriserait mais je pense que nous d'abord cette proposition cette disposition ne me semble pas avoir sa place dans ce texte en réponse comme avis qui nous est demandé puisqu'il s'agit ici d'un traité international qui ne touche que les modalités selon lesquelles on dépose ou on renouvelle des droits sur des marques la deuxième chose c'est ce que je disais tout à l'heure à savoir qu'il ne faut pas oublier que l'on se situe et on ne peut pas en sortir dans un système de libre-échange et je pense que ce traité rentre dans l'organisation mondiale du commerce et notamment dans l'organisation des échanges entre les pays et il me paraît difficile que l'on interdise strictement pour la Polynésie l'utilisation des mots à caractère culturel ou géographique alors qu'on ne l'interdirait pas pour les autres pays du monde il faudrait il me semble que ce soit pour tous les pays du monde ça ne peut pas être recevable pour un pays on n'a rien de particulier par rapport aux autres pays du monde et si on limitait si on imaginait que les pays acceptent tous les pays qui ont signé ce traité acceptent cette proposition ils la réclameraient sans doute pour eux et du même coup je pense que ça gênerait énormément d'activités économiques pensant par exemple ici à tous les produits tous les commerces qui utilisent des noms évoquant des cultures étrangères ou des noms géographiques étrangers on gênerait beaucoup d'entreprises locales donc autant je pense qu'il est important et je pense qu'on peut remercier mademoiselle sur le sujet il est important de sensibiliser tout le monde à la valeur que l'on peut attacher aux noms géographiques et aux noms culturels autant je pense que ce n'est pas très réaliste de vouloir avec cette simple phrase régler le problème merci je suis Jacques Ibrion vous avez la parole monsieur le président il me semble qu'aujourd'hui la tendance des marques qui ont toujours exploité leur recherche sur le point industriel tente aujourd'hui de renouveler leur campagne de marketing et de communication en usant et en abusant de ce qui est patrimoine culturel de ce qui est naturel de ce qui fait en sorte que leur image se rajeunisse et nous constatons aujourd'hui que la tendance voire la dérive de ces multinationales c'est d'exploiter ce que nous considérons comme des peuples sous-développés qui ont des connaissances traditionnelles qui font partie de leur propriété intellectuelle et au nom d'une libération du commerce au nom d'une libération de l'économie nous serions obligés de nous soumettre à leur désir atteint ce qui est un non-sens il serait intéressant que la Polynésie se dote au travers d'un service et que l'on mette en place un inventaire puisqu'aujourd'hui on sait vers quoi ces marques tendent pour renouveler leur image à utiliser voire à aduser des mots des marques des signes qui sont des propriétés intellectuelles de notre patrimoine il ne s'agit pas de fermer la porte à l'économie mais il s'agit simplement de comprendre dans quel système d'échange aujourd'hui nous sommes placés et il suffit de se rapporter aux campagnes publicitaires qui sont lancées sur le marché par la télévision ou par d'autres soutiens que l'utilisation de connaissances de peuples qui sont considérés comme sous-développés aujourd'hui est abusée et perd petit à petit voire spoliée de toutes ces traditions en ce qui concerne le vote je soutiens que nous ayons effectivement un apport favorable sur la question mais ça nécessite une réflexion supplémentaire pour la protection de la propriété intellectuelle en tout cas de notre propriété en Polynésie oui monsieur Schill vous avez la parole monsieur le président merci je voudrais en préalable saluer l'intervention et la proposition de mademoiselle Birk qui répond effectivement à un souci de défense de notre patrimoine et je dirais que sur le fond la proposition est effectivement très intéressante et très louable maintenant est-ce que cela est faisable toute la question est là pour cela j'ai simplement quelques exemples qui me viennent à l'esprit et qui montrent la difficulté de la faisabilité d'une telle proposition il y a des mots par exemple qui sont utilisés dans le langage commun le mot tabou par exemple qui est un mot polynésien est-ce qu'il est possible de rendre indisponible un tel mot vous avez des mots également qui sont de notre patrimoine mais qui sont en même temps ambigu je dirais prenez le mot des marquises par exemple marquise c'est la polynésie mais en même temps c'est un mot aussi français est-ce que l'on peut aller jusqu'à interdire pour rendre indisponible ce mot-là de même que les australes je ne sais pas si Chantal appréciera que son mot soit utilisé de manière commerciale enfin le mot le nom de son archipel soit utilisé de manière commerciale pour être peut-être galvaudé est-ce que il est possible de le rendre indisponible même le nom de ma commune pour ceux qui ne le savent pas Haroué a également un pendant en métropole puisqu'il existe une commune qui porte exactement le même nom que Haroué qui doit certainement s'appeler Haru c'est une petite commune des Landes qui a à peine 900 à 1000 habitants là il y a une bataille une bataille qui risque d'être difficile s'il fallait la mener entre ceux de Haroué et ceux de Haru alors il y a effectivement des mots culturels et des mots qui peuvent servir effectivement de promotion et en cela je rejoins madame Merceran puisque ces mots culturels polynésiens sont autant d'appels touristiques je pense le nom de tréty qui est utilisé effectivement à bonne notion mais parfois n'est peut-être pas très bien utilisé mais n'empêche que quand on parle de tréty ça suscite de la part des touristes qui veulent venir ici un appel intéressé Bora Bora Parei Teti Aroua etc. Alors s'agissant des motifs polynésiens toute la difficulté puisque vous savez et on sait tous que nous vivons dans un triangle polynésien et dans ce triangle il n'y a pas que la polynésie française vous avez aussi les Hawaïs vous avez aussi la Nouvelle-Zélande et d'autres archipels polynésiens et ça veut dire que les motifs polynésiens de la polynésie française qui ressemblent aussi quelque part aux motifs polynésiens de Nouvelle-Zélande ou de Hawaï doivent être complètement rendus disponibles ce sont là des situations qui m'interpellent et qui me disent que la proposition même si elle est louable de la part de Mlle Bjerg me semble difficile ceci dit je remercie Mlle Bjerg d'avoir quand même suscité le débat parce qu'il va falloir effectivement et là je rejoins aussi mon collègue Jacques Libriand il va falloir effectivement qu'on mette en place un dispositif non pas pour interdire l'utilisation des mots polynésiens ou des motifs polynésiens mais par contre pour protéger l'utilisation abusive l'utilisation inappropriée de certains mots ou de certains motifs il n'est pas normal que des mots soient utilisés des mots polynésiens soient utilisés pour des objets qui n'ont rien à voir avec le patrimoine polynésien ou en tout cas qui risquent de donner de notre patrimoine une image complètement négative peut-être qu'une loi de pays puisqu'il en effet état dans le rapport une loi de pays s'avère urgente en la matière voilà merci celui qui souhaite encore intervenir dans le débat monsieur non tétournou et ensuite monsieur Foster et après mademoiselle Birk monsieur tétournou vous avez la parole parole le débat est intéressant et donc effectivement je remercie la collègue Sabrina je pense qu'il y a deux éléments à apporter ici premier élément on se trouve ici dans un traité comme disait mon collègue Jean-Christophe traité international qui a été adopté à Genève donc qui touche tout le commerce international donc ça c'est le premier point et je pense que l'avis d'aujourd'hui qu'on va donner c'est un avis favorable mais par contre au niveau de sa proposition je rejoins un petit peu notre collègue Tavala Béharoué et il faut peut-être réfléchir à apporter un autre élément pas au niveau de ce débat d'aujourd'hui mais à une autre réunion beaucoup plus importante que je dirais même difficile à apporter une réponse au niveau international mais il faut quand même qu'il y ait un vœu de la part de l'Assemblée territoriale parce qu'ici nous avons des producteurs locaux nous avons des jeunes qui se battent pour pouvoir s'exprimer sur le plan sur le commerce local et peut-être aussi sur le commerce international donc je pense président il y a deux éléments il faudra peut-être séparer ces deux éléments proposés aujourd'hui et qu'on puisse avancer malheureux merci monsieur vous avez la parole merci monsieur le président nous sommes en train de débattre d'un sujet fort intéressant puisque les intervenants sont assez nombreux à s'exprimer sur le sujet effectivement et je crois que pour ma part je voudrais simplement pour simplifier dire que la démarche entreprise par notre amie Sabrina mademoiselle Sabrina Berg est très louable mais ne s'adapte pas au sujet dont nous débattons aujourd'hui par contre je rejoins totalement la proposition d'un projet de loi pour définir avec avec une certaine clarté ce qu'on souhaite vraiment intégrer dans cette idée de protection de protection de notre patrimoine culturel et de notre langue et là c'est vrai que c'est assez délicat de prendre une décision aujourd'hui alors que nous ne maîtrisons pas les différents paramètres qui pourraient éventuellement causer du tort à certaines activités de notre pays à savoir le tourisme ou autre qui qui oblige les ceux qui font de la promotion pour que les gens viennent dans notre territoire utilisent des mots qui appartiennent à notre patrimoine pour vendre un certain produit et qui nous intéresse beaucoup puisque cela a trait donc au tourisme et à attirer le tourisme à venir les touristes à venir dans notre pays pour ma part je soutiens donc l'idée d'un futur projet de loi qui doit être étudié assez rapidement sur le sujet par contre là je serai donc franche avec madame Bec pour son amendement je pense que il faudra soit la retirer ou elle n'a pas sa place dans le dossier dont nous discutons aujourd'hui merci monsieur Anthony Jérôse vous avez la parole Marourou je pense que l'intervention de Sabrina n'a pas pour objet de vouloir mettre en place au niveau de la forme de sa présentation des dispositions qui soient forcément adoptées ou qui puissent être forcément retenues par le gouvernement central dans le cadre législatif on va dire le jour où l'ordonnance ou réglementaire le jour l'ordonnance ou le projet de loi va être débattu au sein de l'assemblée ou conseil d'état par contre ce qui est intéressant c'est que Sabrina par la proposition qu'elle nous fait a l'avantage de susciter le débat de fond sur la question des marques et notamment sur la problématique culturelle liée à la matière commerciale puisque c'est ce dont il s'agit si du moins j'ai bien compris le sens de son intervention et sur ce point l'opinion publique attend que les élus que nous sommes les représentants se positionnent et donc Sabrina a bien expliqué les tenants et les aboutissants de sa proposition ce n'est pas pour en faire quelque chose qui soit légalement accepté mais c'est du moins pour sensibiliser les autorités qui auront à prendre en charge notre avis sur la nécessité de ne pas nous considérer comme l'arrière-garde ou bien comme une assemblée de seconde zone donc je souscris entièrement et je pense que le groupe également va souscrire au projet d'amendement puisqu'aujourd'hui la matière commerciale comme l'a rappelé Philippe est de compétence du pays donc il faut s'attendre demain à ce que cette question et notamment les questions qui viennent d'être posées puissent trouver réponse dans le projet de loi de pays qui va être déféré dans notre émission devant notre assemblée pour enfin apporter les réponses aux interrogations que les uns et les autres se font autour de l'avis que nous avons à donner aujourd'hui donc le groupe le groupe de l'UPLD excusez-moi va souscrire entièrement à la proposition d'amendement et donc va voter pour cette proposition d'amendement M. Raymond Bambastolet vous avez la parole merci M. le Président M. le Président il semble que toutes les interventions sur le fond du projet qui a été proposé par Mlle Sardina se rejoignent il nous faut faire quelque chose pour défendre nos marques en revanche certains disent que le moment n'est pas opportun le texte ne s'y prête pas j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit ici une loi qui approuve un traité si nous ne le faisons pas aujourd'hui le traité est supérieur à la loi et donc qu'est-ce que ça nous coûterait d'inscrire dans la délibération les propositions de Mlle Burke ça ne peut pas à discussion de telle sorte que l'État sait prend connaissance dès aujourd'hui la volonté politique du territoire en la matière je crois qu'il faut le faire donc je suis donc pour l'adoption de la proposition qui a été effectuée par Mlle Sabrina merci M. le Président merci M. le Président Mlle Sabrina Burke vous avez la parole Yerana et merci de me permettre de répondre à certaines des interrogations donc tout d'abord effectivement cet amendement ce n'est qu'un amendement d'un avis c'est un titre informatif c'est rédactionnel pour qu'au plan européen il sache notre position en réalité voici ce qui m'a motivée je me suis dit ce serait bien sur le plan européen que quand ils voient parce que tout le monde dépose les marques à ce niveau-là avec ce nouveau traité tout va aller là et puis il y aura une protection européenne et je me disais ce serait bien qu'ils sachent que quand ils vont voir des mots appartenant à nos langues polynésiennes ou des graphismes ils pourront dire attention ça c'est partagé c'est le domaine public il ne peut pas avoir de monopole là-dessus je n'interdis pas les gens d'utiliser j'élargis le champ à tout le monde dans le sens du partage toutefois il est vrai et ça c'est plus du droit de la propriété intellectuelle et je l'ai dit que sur le plan du droit de la concurrence et sur le droit de la consommation donc si tu utilises un mot qui fait penser que le consommateur achète un produit qui vient de cet endroit alors là vous risquez des poursuites pour tromper sur l'origine et donc je disais quelque part j'élargis l'utilisation de ce mot mais d'autre part le droit de la concurrence le réduit à nous puisque il faudra pour que les entreprises utilisent ces marques utilisent ces mots qui s'établissent chez nous et qu'ils utilisent ou alors un produit de chez nous et c'est exactement cela que nous voulions pour développer notre économie donc j'élargis puisque patrimoine culturel ne doit pas être monopolisé par un individu mais doit être partagé maintenant vos inquiétudes sur les marques déjà déposées la loi n'est pas rétroactive les marques déjà déposées et bien il faudra qu'on se batte sur un plan juridique pour essayer de les récupérer mais on ne peut pas leur dire hé petite douche ça y est c'est à nous non on ne peut pas il faut utiliser les moyens juridiques pour les récupérer donc ils sont protégés mais par contre pour l'avenir pour pas que pour pas que demain ce qui s'est passé à Tchopo c'est terrible imaginez que des gens de Tchopo ils aimeraient bien faire des tricots avec le mot Tchopo et ils ne peuvent pas le faire parce que c'est réservé à un individu que je vous assure n'hésite pas à attaquer nos petits gens de chez nous qui essaient de faire des tricots il leur dit vous me devez des droits des dommages intérêts parce que vous avez utilisé ma propriété mais c'est scandaleux mais qu'est-ce qu'il a fait pour promouvoir ce mot Tchopo c'est là où je veux en venir c'est là donc le fait le fait de faire tomber un mot dans le domaine public permet à nous tous de l'utiliser ainsi tous les gens de Tchopo pourront utiliser ce mot Tchopo s'il n'avait pas été déposé et si on arrive parce qu'effectivement je suis tout à fait d'accord il faut que cette proposition soit suivie d'une loi de pays où on réfléchit réellement sur la protection de nos expressions culturelles je crois que je n'ai rien oublié enfin s'il y a d'autres interrogations mais j'espère que je vous ai tous convaincus c'est nécessaire merci merci Jean-Christophe vous avez la parole merci monsieur le président messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants bonjour j'apprécie effectivement l'intervention de Sabrina Berck d'autant plus que contrairement aux interventions sur les autres dossiers c'est la seule qui soit venue avec une proposition d'amendement parce que tout à l'heure c'est vrai que nous avons entendu parler de fixer à deux mois par exemple sur un dossier qui concerne notre loi statutaire l'obligation je dirais de délai pour consulter notre assemblée mais il n'y avait pas de proposition d'amendement pour faire enteriner la proposition en tout cas ici nous avons effectivement le mérite d'avoir une proposition qui va dans le sens de son intervention nous ne sommes pas et je ne suis pas en ce qui me concerne un spécialiste du droit sur les questions de marques et de dépôts de marques ce que je comprends dans ce dossier c'est qu'il est nécessaire de faire rapprocher les pays de notre monde sur les modalités des conditions de dépôt de marques ce qui fait que par exemple pour des entrepreneurs locaux ou des gens qui prennent l'initiative de faire déposer leurs marques auprès des instances reconnues sur le plan international l'INPI par exemple nous avons la possibilité de le faire et surtout de faire protéger nos droits dans les autres pays que la Polynésie vous voyez donc le sujet est là et je crois que la proposition qui est faite par notre représentante Sabrinia Boff même si c'est intéressant sur le plan intellectuel que d'en débattre est un peu j'irais à l'écart du sujet qui nous intéresse je crois qu'il faudrait une autre procédure qui pourrait mettre en avant ce qu'elle souhaite petite parenthèse je n'ai rien contre le fait qu'un industriel en France ait créé la marque Taiti Douche parce que le terme Taiti est un terme évocateur du rêve rien ne nous empêche de peut-être créer une marque Taiti Tamaï Popé vous voyez évidemment douche serait difficile à trouver dans le dictionnaire polynésien mais ce que je veux dire par là c'est que en l'occurrence ça permet quand même de faire connaître la Polynésie et Taiti à l'extérieur et il ne faut pas vouloir s'approprier comme ça inconditionnellement de noms qui finalement nous amènent plus sur le plan économique et en l'occurrence lorsqu'on parle de Taiti Douche en métropole ou en Europe puisque c'est une marque qui est connue en Europe cela apporte je dirais beaucoup plus d'aspect positif à la Polynésie que d'aspect négatif donc utiliser une autre procédure qui pourrait être une procédure parlementaire pourquoi pas au travers de notre gouvernement local qui entamerait des discussions y compris avec les groupes parlementaires en métropole et avec le gouvernement central pour voir dans quelles conditions on peut mieux peut-être protéger effectivement les droits en termes de dépôt de marque et sur l'aspect culturel je dirais de la problématique je voulais poser une question très simple est-ce que nous avons une liste de tous les noms puisqu'il s'agit bien ici de tous les noms et non pas que les noms propres de tous les noms thaïciens nous avons un dictionnaire mais de tous les noms de Mangareva par exemple vous avez un dictionnaire également marquisien vous avez un dictionnaire pour chacune des langues que nous avons deuxième question que je sois prêt à vous poser puisqu'on parle aussi de vouloir protéger j'irais les signes est-ce que vous avez une liste des signes polynésiens sur le plan culturel et que l'on pourrait mettre en avant auprès de l'Etat merci oui madame merci vous avez la parole merci monsieur le président puisque l'idée d'un débat sur les moyens de protéger ce qui a un caractère culturel semble admis par tous je voudrais dire qu'il ne s'agit pas que de marque il me semble qu'avant de parler de protéger des noms il me semble qu'il est important de réfléchir à la protection de produits qui sont fabriqués et vendus localement mais qui sont disons produits à l'extérieur et vendus localement et je pense par exemple aux copies de Tifeifei aux copies de Tiki aux colliers qui sont fabriqués aux Philippines tous ces produits-là sont fabriqués à l'extérieur vendus en Polynésie comment les considérer il faut tenir compte également des intérêts économiques en jeu si vous alliez au marché de papé-été et que vous supprimiez systématiquement tout ce qui n'est pas produit en Polynésie ce serait certainement intellectuellement et culturellement satisfaisant mais il faut que vous songiez également au devenir de ces petits commerçants qui vivent grâce à ces produits et ce n'est pas que le marché de papé-été c'est toutes les grandes surfaces donc je crois que le problème n'est pas simple et que ce n'est pas avec des phrases de ce type que l'on règle le problème je crois qu'il faut effectivement un débat et il faut avoir le courage d'aller au bout donc si on peut entamer le débat je suis tout à fait d'accord merci madame Théa Yuson merci monsieur le président je regrette un peu que les représentants du TARO-RA fassent une opposition qui me paraît un peu systématique à cette proposition de madame Sardina car comme monsieur Jérôse l'a dit cette proposition d'amendement est plutôt symbolique mais il est important que l'on pose les jalons d'une future loi de pays peut-être sur laquelle il va falloir travailler je voudrais aussi signaler aux représentants qu'au sein des Nations Unies il existe un département qui s'occupe spécifiquement des droits de propriété intellectuelle et culturelle des peuples indigènes qui se font piller régulièrement par les grandes sociétés qui elles n'ont aucun état d'âme il existe aussi au niveau régional la CPS la communauté du pacifique à Nouméa qui a un service qui étudie les manières de protéger le patrimoine des pays du pacifique donc nous sommes tout à fait dans disons dans une mouvance de certaines régions du monde qui essayent de se protéger vis-à-vis de de la législation internationale donc au contraire même si cet amendement comme je l'ai dit est seulement symbolique il faut il est important de le faire et puis juste pour illustrer un peu ce que je dis il y a une chanteuse maori qui s'appelle Moana son groupe s'appelle Moana and the Moa Hunters elle a fait un concert en Allemagne l'année dernière et à la fin de son concert elle vendait aussi ses produits les CD etc arrive un huissier qui lui saisit tous ses disques en disant vous n'avez pas le droit de vendre vos CD ici parce que Moana ça m'appartient donc elle lui dit mais ça ne peut pas vous appartenir ça nous appartient ça appartient à tout le peuple du Pacifique ça veut dire océan chez les Polynésiens il lui a dit mais non mais moi Moana c'est enregistré à l'IMPI ça m'appartient vous ne pouvez pas bref il y a eu des négociations et il lui a été proposé de racheter pour une somme assez importante le nom de la marque Moana qui a été déposé par cet Allemand qui n'était jamais venu dans le Pacifique ce qu'elle a refusé d'ailleurs voilà c'était juste un petit exemple pour vous montrer jusqu'où ça peut aller et je crois qu'il est important qu'on commence à se défendre merci oui monsieur Jacques Ibrion dernier intervenant ensuite on va passer au vote je crois que tout le monde s'est suffisamment bien expliqué exprimé là-dessus monsieur le président la proposition de Sabrina est un cri d'alarme qui est fondé sur la spoliation de la propriété culturelle intellectuelle des Polynésiens et de l'ensemble des peuples dits octotones on ne peut pas se contenter d'avoir une réponse parce qu'il y a une organisation mondiale qui gère les échanges entre les pays et se réfugier derrière cette approche pour dire il n'y a pas et il n'y aura absolument pas de disparition de toutes nos richesses qui relèvent et là je rejoindrai monsieur Foster dans la nuit des temps bien monsieur Bonfasse vous souhaitez intervenir pour faire le point sur l'état de vos réflexions en matière de la future loi du pays à ce sujet non je retiens simplement et effectivement on a fait état sur la possibilité sur l'amendement vous avez beaucoup discuté est-ce que c'est réalisable ou ce n'est pas réalisable pour ce point de vue bien sûr il faut l'envisager ce qui est important c'est le côté positif on a avancé effectivement il y a des non géographiques qui ont été déjà pris l'objet de dépôts de marques déjà il y a je crois déposé avec un homme suffisant le dernier inventaire fait état par exemple de 85 de 87 et puis récemment également de notre côté du PLD par exemple il était question pour nous de déposer par exemple notre taoui taoui par exemple a fait l'objet d'un dépôt de marques on y avait pensé ça c'est positif c'est la meilleure façon de protéger notre patrimoine culturel ou bien ce qui est important en finale c'est de se dire quels sont les mots les noms géographiques ou bien les motifs à protéger de faire un inventaire de chercher et aller dans ce sens là et de dire que tous ces noms comment on appelle ça géographiques ou bien ces motifs graphiques vont être rendu indisponible et tomber dans le domaine public ce n'est pas une approche positive mais en fait ce qu'il y a lieu de faire effectivement c'est une approche positive c'est de chercher tous les noms qui nous intéressent qui sont susceptibles de protéger et qu'on dépose à ce moment là des marques vis-à-vis de ces noms vis-à-vis de ces motifs c'est la seule façon pour assurer notre meilleure protection voilà l'objet à peu près de la discussion à laquelle je suis arrivé Merci nous allons donc passer au vote sur dernière intervention Oui monsieur le président pour être très court mais juste pour bien éclairer notre ministre de la finance d'autant plus que sur ce sujet là je vais essayer d'éviter au maximum que d'avoir prononcé le mot taoui donc je voudrais quand même informer le ministre que c'est une marque qui est déposée depuis maintenant 2001 donc voilà c'est simplement pour votre information Oui 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 non 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 on va clore le débat parce que sinon sinon on passe au vote donc l'amendement qui a été déposé par mademoiselle Sabrina Burke je mets au vote l'amendement qui est pour donc 31 pour 32 pour 33 pour bien l'amendement donc passe je demande donc au rapporteur de lire l'article amendé M. le rapporteur s'il vous plaît merci M. le Président article 1er l'Assemblée de la Polynésie française émet un avis favorable au projet de loi autorisant l'approbation du traité sur le droit des marques toutefois elle souhaite que l'État dépose une déclaration en application de l'article 21 du traité visant à rendre les mots issus des langues polynésiennes et les motifs graphiques issus du patrimoine culturel polynésien indisponible en tant que marque donc sur l'article amendé on a suffisamment débattu même vote même vote sur oui M. M. Bouchon sur l'article amendé oui M. le Président juste pour mon information il y a eu 32 ou 33 ou 31 voix pour il y a eu des abstentions ou des voix pour ah excusez je crois que vous êtes abstenu d'accord excusez-moi qui s'abstient tout le monde s'abstient donc tous ceux qui n'ont pas voté pour bien ça fait combien donc 23 avec les populations voilà on vient donc à l'article 2 puisque même vote également pour l'article amendé c'est l'article 2 sur le rapporteur le Président de la Polésie française chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polésie française et transmise accompagné de son rapport de présentation au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polésie française sur l'article 2 unanimité alors sur l'article 2 unanimité merci mademoiselle Sabrina pour ce cri d'alarme et ce cri du coeur et je crois que le gouvernement va s'empresser de rapidement lancer les travaux de la loi de pays on passe on passe donc au dernier rapport 2078 du 11 mars relatif à l'avis de l'Assemblée sur le projet de loi autorisant l'adhésion au protocole modifiant la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes madame Lana c'est tout ennuye vous avez la parole merci monsieur le président par lettre numéro 1628 DRCL du 27 octobre 2004 le haut-commissaire de la république soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'adhésion au protocole modifiant la convention de 1975 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes la convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes approuvées en France par la loi en numéro 79 1146 du 29 décembre 1979 a pour objet de faciliter le règlement des litiges en matière de commerce maritime en définissant sur le plan international le patrimoine sur lequel les créanciers du propriétaire du navire pourront se faire payer ainsi cette convention fixe les modalités de calcul du fonds de limitation de responsabilité en distinguant trois types de créances les créances pour mort ou lésion corporelle des personnes dont l'activité est liée à celle du navire les créances pour les dommages aux biens ou tout préjudice relatif à l'exploitation du navire les créances pour mort ou lésion corporelle des passagers à chaque type de calcul est associé un barème en unité monétaire seule la faute intentionnelle ou inexcusable du propriétaire du navire le prive du droit de limiter sa responsabilité cependant certaines créances ne peuvent se voir appliquer la limitation de responsabilité prévue par la convention de 1976 il s'agit des créances nées de dommages résultant de la pollution par hydrocarbures et des créances nées des dommages nucléaires de plus ne peuvent se voir appliquer le principe de limitation les régimes qui protègent certains créanciers tels que ceux qui ont porté assistance aux navires en péril article 60 de la loi numéro 67 5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer applicables à la Polynésie française selon l'article 74 de cette même loi par ailleurs le propriétaire d'un navire ne peut opposer la limitation de sa responsabilité aux créances de l'état ou de toute personne morale de droit public qui aurait au lieu et place du propriétaire renfloué enlevé détruit ou rendu inoffensif un navire coulé naufragé échoué ou abandonné article 1er de la loi numéro 84 1151 du 21 décembre 1984 applicable en Polynésie française selon l'article 3 de cette même loi le 2 mai 1996 à Londres un protocole a été adopté pour modifier la convention de 1976 précité afin d'offrir une indemnisation accrue et d'établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des montants de limitation la France n'a à l'époque pas signé le dit protocole le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à notre avis propose donc d'autoriser l'adhésion de la France au protocole du 2 mai 1996 bondifiant la convention de 1976 ce protocole ne suscite pas de remarques particulières dans la mesure où il vient principalement réévaluer les montants des limitations prévues à la convention de 1976 et tirer les conséquences de l'adoption de nouveaux instruments internationaux aussi les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission du statut et des lois d'émettre un avis favorable au projet de loi présenté merci madame la discussion est ouverte pour le groupe qui souhaite intervenir aucun intervenant pour le groupe aucun intervenant pour les non-inscrits aucun intervenant pour l'union pour la démocratie madame vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président monsieur le ministre mesdames messieurs les représentants acceptez les salutations chaleureuses par lettre numéro 1628 DRCL du 27 octobre 2004 le haut commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi autorisant l'adhésion au protocole modifiant la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes le 2 mai 1996 à Londres un protocole a été adopté pour modifier la convention de 1976 afin d'offrir une indemnisation accrue et d'établir une procédure simplifiée pour la mise à jour des montants de limitation le naufrage du chimiquier italien dievoli sonne montre en effet que par leur faiblesse les plafonds institués par la convention de 1976 ne permettent plus d'assurer le caractère d'équivalent monétaire reconnus au fond des limitations de responsabilité en outre dans le souci d'éviter la convocation périodique de conférences diplomatiques il était nécessaire d'introduire un mécanisme simplifié de réévaluation des montants de limitation afin justement de pallier les inconvénients de la situation actuelle la France n'a à l'époque pas signé ce protocole qui a principalement pour but de réévaluer les montants d'immunitations prévus à la convention de 1976 et de tirer les conséquences de l'adoption de nouveaux instruments internationaux le protocole introduit parmi les créances non soumises à l'immunitation la créance d'indemnités spéciales cette indemnité spéciale n'est due que dans l'hypothèse ou l'assistant dans l'intervention a permis d'éviter ou de diminuer un dommage à l'environnement n'a pu obtenir de la part du propriétaire du navire une rémunération couvrant au moins les frais qu'il a exposés par ailleurs une stipulation particulière est introduite par le protocole permettant aux états qui le souhaitent de fixer les limites plus élevées dans la réglementation nationale les états peuvent émettre des réserves notamment ce qui concerne les créances pour avoir renfloué enlevé détruit au rendu inoffensif un navire coulé naufragé échoué ou abandonné y compris tout ce qui se trouve ou se trouve à bord et les créances pour avoir enlevé détruit au rendu inoffensif la cargaison du navire ces réserves apparaissent nécessaires car en l'absence à ce jour d'instruments conventionnels spécifiques l'enlèvement des épaves de navires ou des cargaisons toxiques ou gênantes constitue un véritable problème tant pour l'état lorsqu'il se trouve confronté à ce genre de situation dans les eaux territoriales à l'approche des voies de circulation que pour les différentes catégories d'établissements portuaires en 2004 8 ans plus tard la France veut signer ce protocole la ministre de l'Outre-mer invoque l'urgence le 27 octobre 2004 le haut-commissaire demande à l'assemblée de Polynesie de bien vouloir lui faire parvenir notre avis sur ce projet de loi dans le délai de 15 jours prévu par l'article 9 de la loi organique numéro 2004 192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la polynésie française c'est-à-dire le 15 novembre 2004 aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2005 4 mois ont passé pour donner notre avis néanmoins au nom de l'union de la démocratie nous émettons un avis favorable mais l'état en tiendra-t-il encore compte je me le demande je vous remercie de m'avoir prêté attention merci madame chine faux on passe à la délibération à moins que monsieur le ministre ait un commentaire particulier aucun commentaire passons à la délibération madame c'est-on oui article 1 article 1 l'assemblée de la polynésie française émet un avis favorable au projet de loi autorisant l'adhésion au protocole modifiant la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes sur l'article 1 nous passons au vote vote unanime vote unanime article 2 le président de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie française et transmise accompagnée de son rapport de présentation au président de l'assemblée nationale et du sénat et du sénat et au parlementaire de la polynésie française sur l'article 2 même vote même vote sur l'ensemble même vote même vote nous en avons fini avec les rapports inscrit à l'ordre du jour monsieur le président oui oui monsieur Géros vous avez la parole explication de vote oui voilà juste pour dire que c'est quand même dommage que la ministre de l'outre-mer s'active avec autant de précipitation à solliciter notre avis sur ce projet qui fait l'objet d'un protocole ou d'une convention qui a été adoptée en 1976 et que la France n'a pas signé depuis mais étant donné que dans le cadre du rapport de présentation il est précisé que sont exclus du cadre de cette limitation de responsabilité les risques liés à la pollution des hydrocarbures et au dommage tiré du nucléaire donc nous allons adopter donc nous avons plutôt adopté cet avis de manière conforme à ce que nous proposait la commission parole merci monsieur le président du groupe UPLD pour cette précision madame le secrétaire général pouvez-vous donc donner lecture de la correspondance reçue alors monsieur le président tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçue par l'assemblée donc du 2 mars 2005 et arrêté le 11 mars 2005 donc une photocopie de cette correspondance peut-être demandée par tous représentants au secrétaire général merci je signale que vous avez tous reçu dans vos casiers le calendrier prévisionnel de nos travaux donc le samedi 19 mars ceux qui partent en Australie à Sydney n'oubliez pas que le samedi 19 mars vous avez nous avons des commissions spécialisées notamment au niveau du statut et des lois vous rentrez vendredi soir à 21h30 vous pouvez être présent samedi matin à 9h du matin s'il vous plaît pour que cette fois-ci il y ait le courant la prochaine séance donc sera fixée au mercredi 23 mars prochaine séance le mercredi 23 mars les commissions donc samedi 19 mars le matin à 9h et la conférence des présidents à 14h la conférence des présidents samedi 19 mars à 14h ok voilà mesdames et messieurs les représentants merci pour cette première séance de travail avant qu'on aille manger j'invite tous les représentants devant la plaque commémorative et notamment les présidents de groupe les présidents de groupe pour qu'ensemble on puisse dévoiler cette plaque la séance est close pour qu'on aille manger pour qu'on aille manger